Merci Thibault pour cette petite présentation et puis merci à tous pour être aussi nombreux. Je vois qu'il y a 47 participants, donc ça, ça fait vraiment plaisir pour écouter parler du lynx. C'est quand même la chance d'avoir cette espèce pas très loin de chez nous. Donc on va passer un petit moment à causer sur cette espèce et évidemment à la fin on répondra à l'ensemble des questions. Puisqu'il se pose aussi pas mal de questions sur l'avenir de l'animal sur notre pays. Donc on va très succinctement présenter la première diapo avec un peu de systématique. Parce que c'est un peu compliqué la systématique du lynx. On verra aussi, on parlera un petit peu des quatre espèces qu'on a sur la planète. On verra après les caractéristiques physiques et le comportement, les milieux de vie, l'alimentation régionalement, les modes de chasse qui sont très particuliers chez cette espèce-là. Tout ce qui touche autour de la reproduction. Les menaces qui malheureusement sont encore très présentes et très nombreuses chez nous. Les statuts de protection qui sont pourtant importants pour cette espèce. Quelles sont les différentes méthodes d'études et de suivi des populations de lynx ? On ne verra pas tout, mais on verra les principales qui sont utilisées. La situation au niveau national, régional est évidemment un focus sur notre département. Et enfin, les perspectives en parlant notamment, on conclura je pense là-dessus sur le plan national d'action lynx qui est en cours de finalisation et qui, on l'espère, sera mis en œuvre à partir de la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Pour commencer, présentation générale et systématique. On a quatre espèces de lynx sur le globe, sur la planète. On a deux espèces américaines, plutôt nord-américaines. Vous voyez que les lynx, les codes couleurs, sont essentiellement répartis sur l'hémisphère nord. Donc, on a celui-ci en bas, je ne sais pas si vous voyez la petite main ou la petite croix. Donc, le lynx roux, le bobcat, qui est nord-américain. Et le lynx du Canada, le canadensis. Avec, sur la carte de répartition, les deux espèces qui peuvent être en sympatrie, cohabiter sur les mêmes territoires. Donc, voilà, ça, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant. Celui-ci, avec les grands favoris qui descendent le long des joues. Donc, c'est le lynx sibérique ou le lynx pardel. Très longtemps considéré comme l'espèce de lynx la plus menacée au monde. Puisqu'il y a une vingtaine d'années, il en restait moins de 100 en Espagne, dans certains secteurs. Alors, on ne voit pas très bien sur la carte parce que c'est tout petit. Et ça, c'est une vraie réussite en termes de sauvetage d'une espèce menacée. Puisqu'à l'heure actuelle, on serait à plus de 800 individus. Donc, dans plusieurs spots espagnols. Et aussi, maintenant, aussi au Portugal. Donc, on considère que l'espèce est sauvée. Ça reste malgré tout une espèce qui survit sous perfusion, on va dire. Puisque c'est une espèce quasiment monophage qui ne mange pratiquement que des lapins de garenne. Et les lapins de garenne, comme dans bon nombre de pays, malheureusement subissent des maladies qui les déciment. Et donc, le lynx sibérique ou le lynx pardel, c'est la même chose, survit grâce à l'apport quotidien journalier de lapins de garenne pour permettre de les nourrir. Donc, ça reste sous perfusion. Mais aussi, c'est un bon exemple d'un sauvetage d'une espèce qui était quasiment en voie de disparition. Il s'en est vraiment fallu de quelques années. Et puis, pour la petite anecdote, le lynx pardel est assez facilement observable. Puisque dans ces territoires, c'est plutôt des zones de matoral. C'est très méditerranéen, donc c'est ouvert à semi-ouvert. Et il se déplace pas mal en journée. Donc, on peut l'observer sur des spots qui sont en général connus des naturalistes qui vont exprès en Espagne pour aller observer cette espèce-là. C'est beaucoup plus difficile d'observer le lynx boréal, qui est l'espèce qui va nous occuper une partie de cet après-midi. Donc, le lynx boréal, vous le voyez sur la cartographie. Ici, l'aire de répartition, elle est hyper importante, hyper étendue, donc asiatique et européen, avec des gros noyaux de population sur la Russie et l'Extrême-Orient, sur la Mongolie. On considère qu'on a plusieurs dizaines de milliers d'individus répartis sur ce territoire. Et plus on va vers l'Ouest, donc vers l'Europe, et plus la répartition, elle est un petit peu ponctuelle, disséminée, et plus on aura des problèmes de connexion entre les populations. Ce qui pose vraiment des gros, gros soucis en termes génétiques, dont on reparlera tout à l'heure, puisque ça fait partie des principales menaces identifiées à l'heure actuelle. On peut considérer que sur la partie européenne, donc Europe centrale, Europe occidentale, Europe du Nord, la Scandinavie, on serait à peu près à 9000 individus, 9000 lynx sur ce territoire. Mais voyez bien, la carte est très visible pour ça. Plus on va vers l'Ouest, plus on a des petits noyaux ratatinés et déconnectés les uns des autres. Donc on est évidemment sur du carnivore, sur la famille des félidés, qu'on identifie essentiellement par les griffes rétractiles, par la tête ronde notamment, le genre lynx, et on est sur l'espèce lynx-lynx. Ça veut dire que sur toute la partie en jaune-orange, on a plusieurs sous-espèces en fonction des aires de distribution géographique. Donc les auteurs considèrent qu'on a 9 sous-espèces entre l'Extrême-Orient et les Alpes, le Jura, on a 9 sous-espèces différentes. En Europe occidentale, on en a 3. On a lynx-lynx-lynx qui est en Scandinavie, on a lynx-lynx-lynx-balkanicus, comme son nom l'indique plutôt dans les Balkans, et lynx-lynx-lynx-carpaticus, qui est l'espèce qu'on a en France, puisqu'elle a fait l'objet de différentes sessions de réintroduction, l'espèce ayant disparu, on va en reparler juste après. Donc en ce moment, ce qu'on a, c'est lynx-lynx-lynx-carpaticus. Alors, au niveau des caractéristiques physiques et comportementales, alors voyez bien sur le petit schéma là en haut, le lynx qui est ici, voilà. Finalement, il est à peine plus petit que le chevreuil qui est ici. Il est nettement plus grand que le renard, que le chat forestier, et plus petit que le loup. Donc on a une hauteur au garrot de 50 à 70 cm, un poids de 17 à 30 kg, les mâles étant plus lourds que les femelles, on considère qu'ils sont 25 % plus lourds que les femelles. La couleur, elle est très variable, on le voit déjà rien que sur ces photos, ça va du blanc un peu fauve au roux en passant par du brun un peu plus prononcé. Donc la couleur, elle dépend des sous-espèces, elle dépend des saisons aussi, puisque forcément l'espèce est nue. Donc il n'y a pas de règle par rapport à ça. Tout comme le fait que les animaux sont plus ou moins tachetés. Ces petites tâches dont on reparlera par la suite, parce que c'est la carte d'identité des lynx, vous avez certains individus qui sont très tachetés, d'autres beaucoup moins, d'autres qui ont des tâches qui sont estompées, d'autres qui n'ont pas du tout de tâches, et d'autres qui ont plus des ocelles, comme des ronds, en fait. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant, parce que ça va nous permettre d'identifier les individus de manière très précise et très fiable, pour peu qu'on ait les photographies des flancs, ou d'une partie des flancs des animaux. Alors ce qui est très intéressant chez cette espèce-là, en termes de physique, de déplacement, c'est très haut sur pattes, comme vous le voyez sur la photo ici. On a l'impression que c'est souvent l'été, d'ailleurs, ça donne cette impression-là, d'une espèce de bestiole un peu décharnée, avec des très très grandes pattes, et un tout petit corps au-dessus, avec une petite tête. Donc pour ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir quand on essaie de chercher, de trouver le lynx, ou quand on essaie de valider des observations et des témoignages. Cet aspect-là est assez caractéristique, très haut sur pattes. Aussi, ce qui est intéressant, c'est le fait que les pattes arrières sont plus hautes que les pattes avant. Donc ça donne cette espèce d'aspect d'arrière-train surélevé. C'est l'inverse de la hyène, en fait. La hyène, c'est l'inverse, la partie arrière est plus basse que la partie avant. Donc c'est à ça, cette particularité du lynx, on ne le retrouve quasiment que chez cette espèce-là. L'arrière-train est très surélevé, et ça, c'est tout simplement une adaptation au saut, puisque le lynx, c'est un gros bondisseur, puisque c'est comme ça qu'il attrape ses proies. Il peut faire des bombes 5 mètres pour essayer de capturer un chamois ou un chevreuil. Les pieds sont très larges, comme vous pouvez le voir aussi sur les photos. Les pieds ont élargi en forme de raquette. Donc là, ça lui donne un avantage sélectif, puisque ça permet de mieux répartir la surface portante sur la neige, notamment. Donc ça lui permet de ne pas s'enfoncer. Donc ça, c'est super intéressant quand il va chasser en altitude sur le manteau neigeux, où les onbulés ne sont pas vraiment adaptés à la neige. Lui, il le sera. Donc ça lui permet de capturer plus facilement ses proies. Et puis ça lui permet aussi de faire très peu de bruit. On dit souvent que le lynx, il fait encore moins de bruit que le chat quand il se déplace, notamment du fait de ses raquettes, de ses pattes très larges, très élargies, et richement dotées de poils, de poils autour. La queue, elle est très courte, comme vous le voyez ici sur la photo. C'est quoi ? C'est 20 à 25 centimètres avec le manchon noir, le goût noir. Ce qui prouve bien que le lynx, ce n'est pas forcément, contrairement à ce qu'on peut croire ou ce qu'on peut voir des fois dans les films, ce n'est pas un grimpeur. Il n'a pas la queue qui peut faire office de balancier, qui lui permet de se déplacer sur des troncs en hauteur ou voir sur des branches. Quand il est dans un arbre, en général, c'est qu'il a souvent été embêté, dérangé ou pourchassé par des chiens, ça peut arriver. Voilà, la queue, qui est très courte, souvent peu visible, en tout cas à grande distance, c'est un argument qu'il faut retenir, c'est un paramètre qu'il faut retenir. Nous, ça nous permet de valider aussi des observations, voir si la queue a été observée, entre autres. La tête, elle est toute ronde, donc ça, c'est une caractéristique aussi des félins, de la famille des félidés. Il a les favoris, les fameuses extensions de poils le long des joues, des oreilles triangulaires surmontées de pinceaux de poils, qui font 2-3 cm, les petits pinceaux noirs, qu'on peut voir aussi sur les photos, dont on connaît finalement peu l'utilité. Alors, on peut considérer que c'est éventuellement pour permettre une meilleure oui, une meilleure audition de l'espèce, puisque ça fait partie de ces organes de prédilection. C'est une bestiole qui est solitaire, sauf en période de rute, c'est-à-dire en ce moment, quand mâle et femelle se rencontrent pour l'accouplement, mais on verra tout à l'heure, ça dure 3 jours, c'est pas très très long, entre le mâle et la femelle. Sinon, le mâle, le reste de l'année, il est tout seul, et la femelle, elle, s'occupe toute seule de ses petits. On parlera de ça un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est comme des bestioles qui sont solitaires, et c'est pas une vie de meute ou de groupe social ou de clan, comme on peut le voir chez le loup, par exemple. Très discret, il faut très bien se balader dans un massif boisé avec un lynx qui est présent à 50 ou 100 mètres, mais qu'on verra pas, alors que lui, il nous aura détectés, peut-être qu'il nous observera tranquillement. Alors par contre, il n'est pas farouche, ou très peu farouche. Pour ceux qui ont eu la chance de l'observer, en général, on a le temps d'observer relativement longtemps, parce qu'il a l'impression qu'il est sûr de sa force, qu'il ne peut rien lui arriver. Donc voilà, il se déplace tranquillement, il va traverser une piste forestière ou continue à marcher dessus, alors qu'il y a quelqu'un qui est à 50 mètres derrière et qui est en train d'essayer de faire des photos. Idem, quand on le croise dans la voiture, des fois, il passe tout doucement. Contrairement au loup, on a souvent le temps de pouvoir l'observer. Il est essentiellement nocturne, notamment c'est à ces périodes-là qu'il n'est pas dérangé par l'activité humaine et qu'il peut trouver ses propres prédilections. Évidemment, il est aussi actif à l'aube et au crépuscule, mais il n'empêche qu'on peut aussi parfois l'observer en journée et pas forcément suite à des dérangements. Très souvent, on se dit, on le voit en journée, c'est un très bon signe, il n'y a plus dérangé. Mais en ce moment, par exemple, le mâle qui est en rue, il peut se déplacer, il se déplace d'ailleurs beaucoup parce qu'il cherche une femelle, et il peut aussi se déplacer en journée parce que là, il n'y a pas vraiment de temps à perdre pour pouvoir accomplir sa mission, si on peut dire. Au niveau des habitats et des milieux de vie, il va utiliser des espaces forestiers très vastes. On va en parler juste après. On ne va pas le trouver dans des petits boisements de plaines ratatinées, quoique un jeune lynx en dispersion peut très bien y passer en attendant de rejoindre un massif boisé beaucoup plus vaste et plus intéressant pour une installation plus pérenne. Mais il faut retenir que c'est quand même des vastes massifs forestiers plutôt d'altitude, même si l'espèce était présente avant dans tous les massifs boisés de France, y compris de plaines. On parlera tout à l'heure de sa disparition. Ce qui va l'intéresser, c'est d'avoir des sous-étages développés, des sous-étages de végétation développés, donc avec des zones un peu buissonnantes, des zones de taillis, des zones de fougères, parce que là-dedans, il va pouvoir s'y reposer, s'y planquer et même pouvoir faire ses approches quand il aura repéré une proie potentielle. Il pourra s'approcher de manière très discrète. C'est vraiment un animal qui va utiliser tout ce qu'il va trouver sur son territoire pour se dissimuler au mieux. Alors, ça peut être des rochers, des troncs couchés au sol, des ronciers, ce genre de choses. Il aime beaucoup, comme vous voyez sur les photos, en tout cas celle de gauche, les milieux qui sont assez reliés, faits avec des barres rocheuses, des petites falaises, parce qu'il va y trouver plusieurs intérêts dans ce type d'espace. Déjà, ce sont des endroits qui sont plus difficilement accessibles par l'espèce humaine, pour éviter les dérangements. C'est aussi là-dedans qu'il va y chercher, notamment les chamois. On sait que les chamois, comme le chevreuil, c'est 90% de son alimentation, en tout cas en France. Donc voilà, il sait qu'il y a de la nourriture. Quand on cherche le prédateur, il faut chercher ses proies. Ça, ça fait partie des secteurs de prédilection. C'est aussi des secteurs où il va pouvoir se reposer, comme on disait tout à l'heure, inaccessible, de mettre bas, notamment dans des infractuosités rocheuses, difficilement accessibles. Et ce sont aussi des secteurs où il peut se reposer, notamment des gîtes diurnes, puisque en hauteur, c'est quand même une bestiole qui aime bien dominer, avoir une large vue sur son bout de territoire, voir ce qui se passe un peu plus bas. Voilà, il se sent vraiment à l'aise quand il domine. Et puis aussi, il aime bien se reposer en période diurne sur les zones ensoleguées. Souvent, sur les barres rocheuses inaccessibles qui prennent bien le soleil, c'est quand même des milieux qui sont assez intéressants pour essayer de détecter l'animal, sans aller l'embêter, mais éventuellement, aller poser un piège photo pour essayer d'en apprendre un petit peu plus et déjà de savoir même s'il est présent ou pas. Donc, plutôt une espèce de plaine, en tout cas à l'origine. Maintenant, plutôt de bas, c'est de moyenne montagne. Alors, dans le cadre de l'Atlas des mammifères sauvages de Rhône-Alpes, là, qu'on vient de finir, on s'est intéressé aux 1300 données de lynx sur les huit départements rhône-alpins, essentiellement les trois départements alpins, bien sûr. Et la moyenne, on est sur du 600 à 1000 mètres d'altitude. Donc, les lieux d'observation directs, de prise au piège photo, d'empreintes, de carcasses découvertes. Autrement dit, les témoignages qui sont fiables et validés. Et on est sur une moyenne de 600 mètres. Ce n'est pas très haut, finalement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne les trouve pas beaucoup plus hauts. Comme on le disait tout à l'heure, quand il y a de la neige et que les ongulés en altitude sont contrariés pour leur déplacement, le lynx, il va peut-être plutôt aller chercher là-haut puisqu'il sait qu'il attrapera plus facilement ses proies. Alors, ce qui est intéressant, c'est le domaine vital d'un mâle. Donc, c'est grand. Le domaine vital, c'est là où il va effectuer l'ensemble de ses activités. Donc, où il va se reproduire, où il va défendre son territoire, il va se nourrir, etc. Donc, c'est plus large que le simple territoire dont on affluglera avec ça plutôt les femelles. Donc, ça fait entre 100 et 400 kilomètres carrés. Donc, en gros, pour faire simple, c'est un carré de 10 kilomètres sur 10 kilomètres ou de 20 kilomètres sur 20 kilomètres. Donc, il ne peut pas y avoir de pubulation de lynx comme ce qu'on peut entendre ici ou là. Les territoires sont excessivement vastes. Les 100 kilomètres carrés, c'est dans les secteurs, dans certains coins du Jura, notamment, on en reparlera juste après, où il y a tous les facteurs écologiques qui sont favorables. Donc, la quiétude, peu de dérangements, suffisamment de nourriture, etc. Chez nous, on serait plutôt sur du 400 kilomètres carrés pour un territoire de mâle. Sachant que sur un territoire de mâle, qui, pour le coup, ne supporte pas d'autres mâles, lui, peut accueillir, en tout cas, accepter une, deux, voire trois femelles. Évidemment, lui, son but, ça va être de se reproduire avec une ou plusieurs de celles-ci. Donc, voilà, sur les 100 à 400 kilomètres carrés, dans le meilleur des cas, on a un mâle et jusqu'à deux ou trois femelles. Et là, c'est vraiment dans le meilleur des cas. Donc, ça reste quand même des densités qui sont relativement faibles au regard d'autres espèces qui ont des densités beaucoup plus importantes. On parle aussi de répartition en œufs au plat chez le lynx. Si vous cassez, genre, deux œufs dans une poêle, le blanc, ça va être le domaine vital du mâle. Donc, c'est assez large. Et les jaunes, ça va être les territoires des femelles. Donc là, les territoires des femelles sont insérés, inclus dans le domaine vital du mâle. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller visiter ça ou ces femelles et essayer de se reproduire avec. Sachant que le temps est compté, on verra tout à l'heure, mais le soupe de la femelle, c'est deux ou trois jours, c'est quand même pas énorme. Donc voilà, il faut qu'il prospecte bien son territoire et qu'il arrive finalement au bon moment pour pouvoir avoir un accouplement qui est couronné de succès au final. Sur les quelques photos que vous voyez, là, c'est pré-Novelle. La photo en bas à gauche, c'est dans le Jura. Donc là, le territoire qui est immense, la photo devrait aller encore plus loin. Là, il y a un mâle et une femelle sur l'ensemble de ce territoire-là. Donc sur l'ensemble des massifs boisés que vous voyez. Donc c'est vraiment des territoires qui sont vraiment importants. et le lac de Vouglans qui est ici. Donc là, il y aurait un mâle et deux femelles, visiblement une de chaque côté. La donnée est assez ancienne, elle a deux ou trois ans, ça peut être évolué depuis. Mais tout ça pour vous dire qu'il ne peut pas y avoir pléthore de lynx sur un endroit donné. Il peut y avoir un mâle, quelques femelles. Puis au bout d'un moment, il y aura, si on a de la chance, femelles avec des jeunes, mais les jeunes qui vont évidemment quitter le domicile familial. en période d'émancipation, on va en parler juste après. Donc ça reste quand même une bestiole qui est relativement rare et qui n'est pas si fréquente que ça. Donc c'est une espèce qui est très territoriale, notamment, comme on disait, les mâles, mais les femelles aussi. Entre deux femelles adultes, elles vont être territoriales. Le mâle qui va effectivement être territorial envers les autres mâles, soit d'autres mâles qui veulent leur piquer le territoire, soit des jeunes qui essayent de voir s'ils peuvent tester. Donc pour cela, il y a plusieurs techniques pour marquer le territoire. Il y a l'urine. Mâles et femelles, urine. Ça peut uriner assez haut. Ils vont uriner sur des bandes de marquage. Ça peut être sur des troncs. Ça peut être sur des souches. Ça peut être sur des rochers. Voilà, sur des endroits qui sont en général bien visibles pour les autres individus, soit de la même espèce pour leur dire la place éprise, du même sexe pour leur dire la place éprise, ou du sexe opposé pour leur dire éventuellement « Voilà, moi je suis partant ». Donc l'urine, en fait, ça apporte vraiment tout un tas d'informations si le territoire est occupé, si le statut reproductif de la bestiole en question. Donc voilà, c'est assez indispensable dans le cadre de la communication du lynx, pas que de lui, mais aussi du lynx. L'effet cesse, donc les crottes, ne sembleraient pas avoir un rôle de marquage très important. Les crottes, on va en reparler après, sont déposées plutôt aux endroits où le lynx passe le plus de temps, près d'une carcasse, là où il se repose, etc. Elles sont parfois en plus recouvertes. Donc on ne considère pas à l'heure actuelle que les crottes sont un élément de marquage prioritaire. C'est vraiment l'urine. Et puis à côté de ça, vous avez aussi le marquage jugal, donc avec les joues, mais pas que les joues d'ailleurs, avec le menton, avec le front, effectivement aussi avec les joues puisqu'il y a des glandes qui laissent une odeur, là encore, sur des souches, des troncs couchés, sur des rochers, etc., sur des barrières forestières et qui sont vraiment des signes chimiques envers les autres individus de son espèce. Ça peut être aussi d'ailleurs intéressant parce que ça permet ce système-là, quand on a détecté ou repéré une bande de marquage jugale, de récupérer des roles pour potentiellement faire de la génétique, pour connaître un petit peu le statut génétique de l'individu en question, voire même de la population du massif forestier qu'on étudie, par exemple. Et puis après, se pose la question du marquage par les griffures. Le lynx, parfois, griffe les arbres. C'est assez difficile à trouver en milieu naturel. Là encore, il ne semblerait pas que ce soit un rôle de marquage en tant que tel, mais plus une espèce de dérivatif de l'agressivité qu'ils peuvent avoir, notamment quand ils ratent une proie, aller griffer un arbre, on décharge son agressivité. Le marquage est essentiellement l'urine et le marquage jugal. Chasse, alimentation et consommation. Ça, c'est un aspect important de la biologie de l'espèce. Comme on disait tout à l'heure, le lynx, c'est une bestiole très discrète qui a la robe pour pouvoir se planquer dans son environnement, surtout s'il y a une strate un peu basse, s'il y a des rochers, des choses comme ça. Il fait moins de bruit qu'un chat quand il marche. Il va repérer une croix doucement. Il va s'approcher suffisamment longtemps pour être sûr ou en tout cas à peu près sûr de pouvoir l'attraper sans trop avoir à courir après. Parce que le lynx, ce n'est pas un corps de fond. Il faut qu'il attrape très rapidement sa croix. Il va courir vite mais sur peu de temps. Il n'a pas la conformité cardiaque qui lui permette de courir très longtemps. Quand il foire son attaque, en général, il n'assiste pas. Il va aller rechercher ailleurs et il va essayer de trouver une autre croix. Le paysage est vraiment son allié pour pouvoir s'approcher suffisamment près et ce qu'on dit c'est que 20 mètres maximum, ça semble être un petit peu le maximum pour qu'il puisse déclencher une attaque. Donc, moins de 20 mètres de sa poids, il a 70% de chances de pouvoir l'attraper. Donc là, c'est vraiment hyper intéressant d'où l'intérêt là encore d'avoir les éléments du paysage qui permettent de se dissimuler le mieux possible et de pouvoir s'approcher au mieux. Et là, quand il est proche de sa poids, ce qu'on disait tout à l'heure, il est capable de faire des bons assez prodigieux. On a vu les grandes pattes arrières plus grandes que celles des pattes avant, jusqu'à 4 ou 5 mètres. Donc là, quand c'est une grosse poids, il va l'attraper par les flancs, il va la mettre au sol et puis il va finalement la sitier assez rapidement pour pouvoir la consommer soit directement, soit aller la planquer plus à couvert. On va en parler juste après. Par contre, pour les petites poids, il ne va pas s'embêter comme ça, à s'approcher à 10 mètres et avec le bon de 5 mètres, il va plutôt être opportuniste et puis là, il va plutôt les tuer par une morsure à la nuque alors que voilà, c'est plutôt au cou, à la gorge. On peut le voir sur le dessin en bas à droite ici où on voit l'hématome du chevreuil ici. C'est là qu'il va étouffer à se fixer sa poids. Au niveau de son régime alimentaire, ce n'est pas le cas partout en Europe. Dans certains pays, il va plutôt attraper des lagomorphes, ce genre de choses. Chez nous, il a 90% sur ce qu'on appelle les ongulés de taille moyenne, c'est-à-dire chevreuil et chamois. Le chevreuil, en gros, c'est très simple, entre 15 et 30 kilos et puis les chamois, 30, 50, 60 kilos. C'est déjà une grosse poids un chevreuil pour un lynx, mais il peut l'attraper sans trop de problèmes. comme on disait tout à l'heure, il a fait une approche discrète si le chamois n'est pas forcément attentif, parce qu'il va plutôt attraper les animaux distraits et non attentifs. Et si le bon est réussi, il peut attraper ce genre de proie. Après, il peut potentiellement attaquer des fangs de cerfs. On considère que la limite maximale, c'est autour de 80 kilos, ce qui est déjà énorme pour un animal qui pèse plus de deux fois moins. Et puis, parfois aussi des jeunes sangliers et puis des nésocarnivores. Il peut attraper des renards, des blaireaux. Et là, c'est plutôt les jeunes individus, ceux qui ne savent pas encore très bien chasser les grosses poids comme ça et qui se font entre guillemets un peu la main sur des proies un peu plus petites qui offrent moins de ressources nutritives mais qui visiblement sont plus faciles à attraper et là, il n'a pas le risque du coup de bois ou du coup de corne. Après, il peut compléter aussi par des oiseaux, par des micro-mammifères, par du dièvre, par exemple. Les études européennes ont montré qu'il y avait une trentaine de proies potentiellement consommables par le lynx en Europe occidentale. Mais on connaît peu, finalement. On sait, on connaît bien le chamois chevreuil mais sur les autres, ça a été observé dans des restes de crottes ou dans des lynx retrouvés morts ou un peu le bol alimentaire, ce genre de choses. Il y a un gros boulot à faire sur les fameuses proies secondaires du lynx. Parfois aussi, mais j'ai mis rare à très rare, il peut attaquer des animaux de rente, notamment des ovins. Il faut savoir qu'au niveau national, c'est 50 à 100 victimes par an sur tout le territoire français, essentiellement dans le massif jurassien et plutôt sur des foyers d'attaque, sur des exploitations qui sont régulièrement attaquées et qui sont potentiellement aussi le fait d'un ou de deux lynx spécialisés. Mais d'une façon générale, le lynx, il n'est pas forcément friand des ovins. Il préférera, s'il en a le choix, plutôt s'attaquer à du chevreuil et du chamois qui sont plus dans ses goûts alimentaires. En haut de savoir, les attaques sur les ovins, c'est très, très, très faible. Il y a eu, je crois, deux attaques il y a deux ou trois ans. Il y a plein d'années où il n'y a aucune attaque. C'est pour ça qu'en tout cas, chez nous, ce n'est pas considéré ou peu considéré comme un animal qui peut poser problème par rapport aux activités de l'élevage, contrairement à ce qu'on peut entendre par rapport aux activités synergétiques. c'est un autre problème. On a cette chance-là qu'il est plutôt intéressé par les proies sauvages, beaucoup plus que par les proies domestiques. Après, ce qui est intéressant, c'est quand on recherche la présence du lynx, il laisse une signature très caractéristique sur ses ongulés de taille moyenne, donc chevreuil et chamois, comme vous pouvez le voir sur la photo ici en bas, à gauche. donc avec une consommation qui est très typique lynx, c'est-à-dire qu'il va commencer à consommer les gigots arrière et l'arrière-train et un lynx qui a tué sa proie, s'il n'est pas dérangé, il va y retourner pendant 3, 4, 5 jours tous les soirs pour manger toujours un petit peu plus et il va manger en remontant un peu la proie jusqu'à la finie ou quasi la finie on dit que le lynx ne consomme pas les proies entièrement mais qu'il en mange environ 80% ce qui est plutôt pas mal pour les autres espèces charognardes comme les renards comme parfois même les sangliers les marques les fouines et ainsi de suite qui peuvent aussi un peu profiter du festin et même quand la proie est bien consommée quand il est revenu tous les soirs et qu'il en a consommé 1 kg 1,5 kg 2 kg à peu près pour un individu seul quand c'est une femelle quand même c'est jeune sur les proies évidemment c'est beaucoup plus donc si bien qu'une proie ça dure 3, 4, 5 jours maximum une semaine mais sur cette semaine il va rester pas très très loin il va rester il va peu se déplacer parce qu'il surveille sa proie et puis il veut pouvoir continuer à aller la consommer sans être trop dérangé surtout sans qu'une autre bestiole aille lui piquer c'est pour ça que parfois il la recouvre avec de la neige avec de la terre avec des feuilles donc ça ça évite qu'elle se fasse repérer par d'autres compétiteurs on dit aussi que l'été ça évite que les mouches viennent trop pondre dedans voilà donc il y a plusieurs théories aussi par rapport à ça mais toujours est-il que voilà quand il tue sa proie ben voilà il a mangé pendant environ 5 jours et qu'il s'en éloigne jamais trop alors quand on est naturaliste qu'on tombe sur une proie comme ça ben c'est le graal ça c'est le top parce qu'on va y mettre un piège photo et si la bestiole revient consommer ben voilà on arrive à faire des super clichés on arrive à identifier aussi l'individu ou à détecter un nouvel individu si les tâches ne sont pas encore connues dans la base de données les traces de morsure comme vous voyez sur la peau qui est découpée ici en bas voilà le lynx il va laisser des traces de canines avec des diamètres inférieurs à 3 mm contrairement au loup où les canines sont beaucoup plus importantes et puis voilà on considère qu'il faut plus de 50% des canines qui fassent moins de 3 mm qu'on aura du coup découpé de la peau de la croix ici pour pouvoir dire bon voilà c'est potentiellement un lynx mais quand on trouve ce genre de carcasse en général ça laisse aucun doute ici ce qui ne veut pas dire que d'autres ne vont pas venir s'y nourrir autre chose aussi le lynx en général on va dire à 99% des cas il ne consomme que ce qu'il a tué mais il peut arriver qu'il soit vanquier charognard quand il tombe sur une poids toute fraîche fraîche tuée par un autre mais ça reste malgré tout un prédateur qui consomme ce qu'il a tué mais il peut être exceptionnellement charognard et ça c'est quelque chose qu'on a découvert et notamment par rapport au piégeage photographique relativement récemment donc voilà un peu pour la signature lynx qui est vraiment très typique je peux peut-être ajouter d'ailleurs 2-3 autres trucs les os quand il ne reste plus grand-chose sont dits en connexion anatomique c'est-à-dire que le squelette il est encore relativement bien attaché les pattes sont attachées avec le reste contrairement au loup qui va plutôt casser les os là c'est plutôt propre c'est rongé et c'est encore relativement bien connecté après effectivement on disait tout à l'heure il peut y avoir le loup le renard et le renard lui il va consommer aussi au niveau du cou il va parfois emmener la tête quand on trouve ce type de carcasse il faut s'imaginer qu'il n'y a pas que le lynx qui est venu consommer il y a tout un tas d'autres bestioles y compris des chats forestiers qui sont finalement des compétiteurs du lynx sur des carcasses que le lynx aura tué alors au niveau de la reproduction de l'élevage des jeunes et de l'émancipation donc le rute pour faire simple c'est de février à avril donc là vraiment c'est super parce qu'on est vraiment en plein dedans même si le pic du rute sur la haute-savoie c'est plutôt on va dire la première semaine de mars mais il n'empêche qu'on peut entendre encore crier feuler au mois d'avril et même parfois encore plus tard donc ce qu'on disait tout à l'heure les lynx sont solitaires mais à cette période-là les mâles comme femelles peuvent crier pour essayer de se retrouver et éventuellement se reproduire ensemble comme on disait tout à l'heure le strus est muté chez la femelle ces trois jours donc le mâle il va rester entre deux trois quatre jours avec la femelle il ne va pas la lâcher et sur cette période-là il va s'accoupler plusieurs fois alors c'est assez bref mais c'est fréquent pour optimiser les chances de fertilisation des ovules de la femelle et une fois qu'il a fait son affaire après on n'en entend plus parler même s'il y a des études diélorusses qui montrent que par certains secteurs les mâles reviennent voir les femelles avec les jeunes mais je ne suis pas sûr que c'était observé encore en France toujours est-il qu'il est considéré il est admis que le mâle après laisse la femelle s'occuper toute seule de ses jeunes et potentiellement va essayer de se reproduire avec une autre femelle de son territoire la fameuse répartition en neuf au plat voilà donc la gestation c'est environ deux mois et demi donc la peau la naissance elle va se faire dans des tanières des tanières de méros potentiellement sous des chablis dans des infractuosités rocheuses donc dans des endroits qui sont quand même bien tranquilles et bien inaccessibles parce que c'est vraiment une période très très sensible il y a plusieurs gîtes d'ailleurs qu'aura sélectionné la femelle et qui les déplace régulièrement s'il y a un danger s'il y a quelqu'un qui passe qui s'approche d'un peu trop près il fallait être capable de les déplacer pour aller dans des coins un petit peu plus tranquilles la naissance dans les lielles serait plutôt au printemps entre un à quatre petits quatre petits c'est exceptionnel trois petits on a eu le cas en Haute-Savoie des femelles ayant donné naissance plusieurs années de suite à trois petits en général on serait plutôt sur deux petits deux en moyenne avec toujours chez les carnivores des mortalités qui sont malheureusement très très importantes dès la première année il y en a un sur deux qui meurent donc voilà ça fait partie des stratégies où on privilégie la qualité plutôt que la quantité il y a peu de petits une seule portée mais par contre la mère elle leur laisse elle leur donne toutes les chances pour pouvoir se débrouiller tout seul par la suite donc d'où l'élevage et l'éducation donc uniquement par la mère pendant 8, 9, 10 mois où là elle va alors au début effectivement elle va nourrir elle va allaiter ses petits dans le site de reproduction et puis après les petits vont commencer à sortir près de la tanière elle va commencer à leur amener de la nourriture un peu plus carnée puis après elle va finir par les déplacer sur les proies qu'elle aura tuées et ses proies ne sont jamais très loin elles ne se tapent pas les 100 km² en général c'est des territoires qui sont réduits d'une dizaine de km² où elle va tuer ce dont elle a besoin pour elle et pour ses petits au bout d'un certain âge elle les emmène sur ses proies et là ça donne effectivement parfois des super vidéos prises aux pièges photo on voit la femelle et ses deux ou trois jeunes qui consomment une proie fraîchement tuée donc voilà après c'est pareil la femelle les petits observent la femelle quand elle chasse parce que c'est comme ça qu'ils apprendront eux-mêmes par la suite à attraper les proies dont ils auront besoin et puis après arrive la période de la séparation de la femelle et des petits alors là c'est relativement peu documenté parce qu'il faut tomber dessus mais voilà il semblerait que la femelle cesse de s'occuper de sa progéniture parfois même les chasses en étant un peu agressives pour qu'ils prennent enfin leur envol et qu'ils aillent à leur tour essayer de se trouver un territoire avec cette fameuse dispersion dite en tâche d'huile c'est-à-dire de proche en proche c'est pas une dispersion par saut comme fait le loup où les petits les jeunes les sub-adultes sont parfois éloignés plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu de naissance chez les lynx en tout cas chez les femelles le territoire de la femelle peut être contigu à celui de sa mère c'est moins le cas chez les mâles qui partent quand même beaucoup plus loin mais ça reste des distances qui sont bien moindres que chez le loup par exemple ça peut être de quelques dizaines à 100 ou 200 kilomètres de distance alors cette période de recherche de territoire par les sub-adultes c'est une période qui est assez problématique il y a beaucoup de casse comme on en parlera un peu tout à l'heure parce que voilà ce sont des jeunes individus qui savent pas encore trop bien chasser donc là ils vont plutôt taper sur des sur comme on disait un peu tout à l'heure sur des sur des du lagomorphe sur du petit mustélidé même sur du campagnol sur des petites bestioles comme ça ils connaissent pas forcément le territoire ils vont être confrontés à des zones urbanisées des routes des voies ferrées des autoroutes la présence humaine donc là c'est vraiment une des périodes les plus fragiles les plus sensibles qui peut expliquer les 50% de mortalité au cours de la première année donc comme je le disais tout à l'heure des fois certains mâles peuvent aller un peu plus loin et puis peuvent revenir pas très loin du du territoire ou du domaine vital de la mer pour voir s'ils peuvent s'y installer et parfois ça a été observé notamment par les les tâches sur le pelage ça permet de voir le tracé de certains individus il y a parfois des mouvements d'aller-retour de va-et-vient qui tout cumulé peuvent faire quand même pas mal de kilomètres le but étant de trouver un territoire qui est tranquille suffisamment vaste avec suffisamment à manger et où il n'y a pas d'autres mâles qui sont déjà installés donc c'est quand même un petit peu le parcours du combattant si bien qu'il faut quasiment c'est à peu près à l'âge d'un an et demi voire deux ans que le mâle va se trouver son territoire s'il a la chance d'avoir survécu jusque là alors au niveau de la situation en France et en Rhône-Alpes donc malheureusement le lynx aurait disparu de France fin du 19ème début du 20ème siècle on considère que le dernier lynx aurait été tué en 1928 dans les Alpes du Sud mais ça c'est une destruction lente continue et régulière depuis super longtemps des destructions directes donc là les armes à feu le poison le piégeage aussi de manière indirecte le recul des habitats forestiers puisque l'agriculture et puis l'exploitation du bois notamment pour charpente bois de marine etc a quand même mis un sacré coup à pas mal de grands massifs forestiers de notre pays et puis aussi la régression des peuplements d'ongulés sauvages notamment chevreuil et chamois à une époque ça se portait pas comme ça se portait comme aujourd'hui donc on avait des destructions directes et indirectes qui ont petit à petit amené l'espèce qui était comme je le disais tout à l'heure présente sur l'ensemble du territoire national y compris en pleine à finalement se ratatiner sur les massifs montagneux qui petit à petit ont fini par tous connaître la disparition du lynx et je disais disparition considérée comme totale de France cela dit certains auteurs et notamment Haute-Savoie ont supposé que le lynx n'était pas tout à fait disparu puisqu'il y a eu des données notamment dans les années 60 du côté de Cervoz qui ont été confirmées notamment par Robert Hénard qui a écrit ça dans un de ses ouvrages pour lui il restait quand même un, deux peut-être trois individus qui n'avaient pas encore été complètement éradiqués mais voilà en termes populationnels c'est une population qui avait disparu parce qu'avec deux, trois individus on ne peut pas recréer quelque chose de dynamique le retour en France s'est fait par différentes réintroductions mais avant d'avoir des réintroductions il fallait être sûr que les causes ayant amené à la disparition du lynx est elle-même disparue donc l'espèce qui avait été ratatinée directement par la chasse le piégeage le poison elle a pu revenir parce qu'il y a une protection juridique de l'espèce fort heureusement les habitats forestiers qui ne cessaient de reculer n'ont de cesse de réaugmenter on a vraiment un couvert forestier qui est assez intéressant sur notre territoire national européen et les ongulés sauvages qui étaient en voie de régression voire même de disparition dans certains massifs se portent vraiment très très bien donc la nourriture du lynx est là donc on a les espaces on a la protection on a la nourriture donc on avait en tout cas la majeure partie des caractéristiques qui peuvent permettre à l'espèce de revenir chez nous alors le retour en France il s'est fait à partir de plusieurs réatros notamment de réintroduction suisse d'individus en provenance de l'Europe de l'Est donc la fameuse sous-espèce lynx lynx carpaticus avec une réintroduction dans le massif du Jura une vingtaine d'individus suisse donc mais qui très rapidement pour certains d'entre eux ont passé la frontière et sont passés du côté français du Jura c'est là qu'à l'heure actuelle le Jura est le noyau de population de l'espèce pour la France et toujours dans les années 70 une quinzaine d'individus ont été réintroduits dans les Alpes suisses et là on considère qu'il y a quelques individus qui auraient pu passer du côté français notamment un individu qui avait été contacté à l'époque en Isère et puis en France une introduction une réintroduction plutôt entre 83 et 96 vous voyez une photo ici d'un relâché dans les Vosges avec une vingtaine d'individus qui ont été réintroduits mais alors ça a été un échec malheureusement total et cuisant puisque certains individus en tout cas un individu était trop habitué à l'homme il a dû être recapturé on considère qu'il y a eu entre 3 et 6 individus braconnés plus des malnutris des maladies et ainsi de suite donc sur les vingt individus relâchés on considère qu'en meilleur des cas il n'y en a que 10 qui auraient pu participer à la reconstitution d'un noyau vaugien donc ça a été un échec malheureusement assez cuisant pour tout un tas de raisons probablement une communication et une concertation pas assez bien menées à la base avec l'ensemble des parties prenantes et puis aussi des vieux réflexes d'éliminer les prédateurs les grands prédateurs donc malheureusement c'est un exemple français qui fait office d'exemple de réintroduction ratée d'échec de réintroduction pour un grand prédateur merci aux amis suisses de leur réintroduction et aux amis allemands à l'heure actuelle qui s'occupent aussi de ça du côté de leurs frontières leur situation actuelle en France est par massif alors on considère mais c'est très difficile de donner un chiffre même une fourchette assez large comme celle-ci qu'au niveau national on serait entre 100 et 150 individus ça reste une estimation qui a été calquée sur une étude plus précise fiable et soutenue qui a été faite dans le Jura et qui a été extrapolée à l'ensemble des massifs forestiers vosgiens alpins et jurassiens potentiellement favorables pour l'accueil du lynx donc si bien qu'à l'heure actuelle on évite de trop donner des effectifs même si c'est hyper important parce que l'évolution numérique d'une population ça donne quand même des pistes des indications sur l'état de conservation on utilise plutôt ce qu'on appelle les aires de présence de l'espèce c'est-à-dire que si vous voyez sur le petit schéma ici à droite on a l'air de présence du lynx au niveau national c'est presque 8000 km² et donc cette aire de présence on le voit depuis 40 ans à gauche jusqu'à maintenant pour la population en vert clair jurassienne ça augmente pour la population en jaune au-dessus alpine ça augmente mais ça reste faible et pour la population vosgienne en vert foncé en bas ça augmentait plus ou moins et ça continue à se réfondrer petit à petit année après année donc on est plus sur l'évolution de l'air de présence en kilomètres carrés pour le coup en milliers de kilomètres carrés de l'espèce sur les trois massifs où le lynx est présent de manière on va dire résidente et constante enfin plus ou moins constante alors ce qu'on peut dire sur les trois massifs donc dans les Vosges il avait quasi disparu puisque dès qu'il y en a un qui apparaissait il était tout de suite flingué il faut dire ce qu'il y a on considère qu'à l'heure actuelle la population vosgienne c'est 5% de l'air total de présence du lynx en France et comme on disait aussi tout à l'heure les allemands qui ont un programme live de réintroduction de lynx de leur côté de la frontière à peu près une quarantaine de kilomètres du côté de la France ont réintroduit ça s'arrêtait en 2020 20 lynx donc ça c'était vraiment super puisqu'un certain nombre d'entre eux ont passé la frontière française et traînent dans les Vosges à l'heure actuelle alors les derniers chiffres que j'ai eu c'est qu'il y aurait 4 lynx dans le massif des Vosges mais que malheureusement il semblerait que ce soit 4 mâles donc en termes de repro ça risque d'être un peu compliqué malheureusement il n'est pas forcément prévu d'introduire des lynx côté français notamment des femelles lynx côté français dans les Vosges pour essayer de redynamiser un petit peu tout ça donc là encore si on a à nouveau du lynx dans les Vosges potentiellement un ou deux individus erratiques qui viennent du Jura même si les noyaux de population sont très déconnectés mais c'est avant tout du fait des réintroductions exercées par les collègues allemands et à savoir aussi que la réintroduction qui a été faite en Allemagne sur les 5 dernières années elle s'est faite vraiment dans le cadre d'une super concertation entre les écologues les écologues les scientifiques les naturalistes mais aussi les chasseurs donc voilà quand le monde synergétique s'empare aussi de cette problématique pour aller dans le bon sens ça peut aussi porter ses fruits après le Jura donc là c'est le noyau principal le massif jurassien alors on considère là-dedans qu'on a aussi le département de l'Ain qui fait partie du massif jurassien même si c'est en Alpes et là on a 80% de l'air de présence du lynx donc le gros du lynx en France c'est dans le Jura c'est le gros croissant vert foncé que vous voyez sur la petite carte de France en bas à gauche et ça reste malgré tout un noyau qui est très menacé on va en parler aussi tout à l'heure notamment braconnage et collision routière et ferroviaire d'ailleurs aussi et puis chez nous ce qui nous intéresse peut-être plus directement donc dans les Alpes on est en voie de colonisation il avait disparu ou quasi disparu si l'on en croit un art comme les individus en l'actuel donc nous on est en front de colonisation que ce soit la Savoie la Haute-Savoie et l'Isère donc c'est lent les bestioles il faut bien qu'elles viennent de quelque part et a priori plutôt du département de l'Ain en prolongement du massif jurassien et en arrivant par le nord-ouest du département de la Haute-Savoie en passant notamment par le VH qui est haute on parlera de la situation Haute-Savoie en plus tard donc voilà on est en l'entre-colonisation le lynx aurait la présence du lynx dans les Alpes ça représenterait grosso modo 15% de l'air national de présence c'est plus que les Vosges mais c'est bien moins que le Jura on est vraiment en front de colonisation on a parfois aussi des données un peu sporadiques sur des départements ronalpins mais qui ne sont pas alpins ou sur des départements alpins du sud mais ce ne sont surtout pas des populations qui sont installées avec des vraies populations dynamiques et fonctionnelles c'est des individus voilà qui sont vus peut-être une fois et qu'on ne voit plus par exemple peut-être qu'ils se cherchent en territoire c'est pas ça qui va redynamiser la population en alpine alors attention j'ai mis stagnation ces dernières années comme on peut le voir sur le graphique ici avec la partie en jaune c'est pas évident de retrouver les vastes massifs boisés bien connectés à des secteurs eux-mêmes tant vastes massifs boisés en évitant les zones urbanisées les zones les infrastructures linéaires de transport etc c'est vraiment le parcours du combattant pour essayer d'aller occuper un nouveau territoire surtout dans nos départements alpins les vallées alpines sont ultra ultra fragmentées donc en Rhône-Alpes au plein comme on disait tout à l'heure c'est vraiment la population source c'est celle-ci qui va fournir des individus susceptibles de coloniser les départements alpins de Rhône-Alpes même si on peut considérer qu'il y a aussi quelques échanges potentiels avec la Suisse même si la situation en Suisse en tout cas dans certains cantons n'est pas si réjouissante que ça contrairement à ce qu'on peut penser mais il se passe des choses quand même avec les autres départements et avec les autres pays si bien que les échanges et la dynamique transfrontalière font partie des axes de travail dans le cadre des différents plans d'action consacrés aux lynx dont on reparlera à la fin de l'exposé alors statut de protection et de menace alors comme on le disait tout à l'heure et Dieu merci l'espèce est protégée en France depuis 1976 voilà avec différents arrêtés ministériels aussi qui reconfortent cette protection de 80 et de 2007 et en Europe du fait de la directive Habitat von Flore ce qui veut dire que l'habitat du lynx mérite aussi d'être conservé en tant que tel il s'agit de garantir le bon état de conservation des populations de lynx sur le territoire européen et sur le territoire national en France et l'ensemble des massifs des massifs forestiers sur lesquels il est présent les menaces les collisions routières vous avez ici un exemple d'un journal c'est pas très vieux ça c'est en 2015 donc en Haute-Savoie sur les flancs du VUH un lynx qui a été percuté et donc ça ça arrive assez fréquemment dans les secteurs où les densités sont plus importantes comme dans le Jura ça arrive de temps en temps chez nous on a très peu en Haute-Savoie de lynx percuté mais il y a là quand même et ça ça pose vraiment problème c'est souvent d'ailleurs plutôt des jeunes qui sont victimes de ces collisions-là ici c'est dans le Jura c'est vraiment un secteur qui est connu pour être accidentogène et meurtrier pour les lynx il y a eu plusieurs cas de lynx écrabouillés au même endroit parce qu'on est sur un axe de déplacement de l'espèce sur un fameux corridor biologique et que pas trop il y a une route à fort trafic qui la cimpe qui la coupe qui la fragmente et qui engendre malheureusement des problèmes de mortalité de surmortalité pour une espèce qu'on n'a pas besoin le braconnage le braconnage voilà un cas de braconnage ici dans le Jura ici dans les Vosges il y a quand même des cas de braconnage qui sont identifiés recensés référencés avec des plaintes qui sont posées notamment par les associations de protection de la nature par le Centrapelas et d'autres c'est quelque chose qui est sous-estimé par définition parce que ça reste quand même des choses très discrètes dont on ne parle pas mais le peu qu'on arrive à retrouver de lynx flingués en décomposition et les radiographies qui montent des traces des plombs etc ça laisse malheureusement au duré du fait que la problématique est beaucoup plus importante que ce à quoi on peut s'imaginer donc là il y a vraiment des choses à faire vraiment être en veille on en parlera juste à la fin de cette petite présentation là le dérangement aussi le dérangement le dérangement c'est toute nature c'est effectivement les activités synergétiques mais c'est aussi les chiens divagants ça c'est une catastrophe les chiens qui divagent y compris dans les espaces les plus tranquilles les plus éloignés de toute civilisation quand on met des pièges photos on arrive à voir des chiens qui courent partout qui aboient qui pissent partout et ça c'est pas uniquement préjudiciable au lynx mais c'est préjudiciable à l'ensemble de la faune sauvage le dérangement et après ça peut être aussi les naturalistes les photographes qui veulent essayer de s'approcher un peu trop près voilà c'est vraiment au sens large ça peut être aussi la personne qui tombe sur un lynx et puis qui commence à le suivre parce que finalement l'autre il ne s'éloigne pas plus que ça donc voilà le dérangement il faut quand même faire attention et la lutte contre le dérangement en plus qu'à limiter les dérangements fait partie aussi des axes prioritaires des futurs plans d'action consacrés aux lynx la malnutrition et les maladies donc ça c'est plutôt pour les jeunes lynx comme on disait tout à l'heure qui cherchent un nouveau territoire les femelles les mâles même si les mâles vont un peu plus loin ils peuvent parfois galérer pendant des mois et des mois avant de trouver un nouveau territoire ils ont souvent du mal à se nourrir parfois ils se nourrissent mal ils ne se nourrissent pas et puis d'autres fois ils s'y développent des maladies alors les maladies c'est la gale sarcoptique par exemple c'est le sida des chats on peut retrouver à peu près les mêmes maladies chez les autres félins même si la gale sarcoptique on voit aussi chez d'autres carnivores chez nous ça semble être quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère ça nécessiterait vraiment là encore de s'attaquer aux problèmes sanitaires qui peuvent toucher cette espèce là parce que c'est un problème qui s'ajoute encore à tous les autres dont on a parlé et aussi à la faiblesse de la diversité génétique alors l'altération et la fragmentation des habitats c'est le dérangement aussi c'est la construction de pistes de routes forestières à tout va qui amène autant de camions de passages donc plus vous ouvrez des routes et des pistes plus ça passe et plus ça fait des sentiers des circuits parallèles etc. et plus ça peut potentiellement déranger les travaux de bûcheronnage à la mauvaise saison aussi ça peut être aussi quelque chose qui peut poser problème quand on a une mer et c'est petit et puis la fragmentation des habitats c'est quand on fragmente avec des routes des autoroutes des zones urbanisées des zones d'activité etc. on réduit d'autant plus le domaine vital de l'espèce et de ses proies qui potentiellement du coup peut-être sera obligé de se déplacer davantage et plus il se déplace hors de son massif forestier plus les risques sont là donc voilà c'est important pour le lynx et c'est important aussi pour toutes les autres espèces et puis évidemment la faible diversité génétique puisque comme on disait tout à l'heure dans les Vosges ça provenait de quelques individus des réintroductions entre 83 et 93 là quelques individus en provenance d'Allemagne les individus français essentiellement les réintroductions en provenance du Jura Suisse dans les années 70 dans une moindre mesure des Alpes Suisses donc ça va pas loin finalement il y a les populations sources d'origine avec quelques individus si vous enlevez les morts etc. ceux qui n'ont pas le temps de se reproduire les descendants qui sont peut-être du côté de notre côté de la frontière sont peut-être dans des taux de consanguinité qui sont importants qui peuvent être inquiétants et ça on ne connaît pas en fait on ne connaît pas du tout l'état de santé génétique de nos lynx parce que ça ça nécessite du coup des études très spécifiques on pourra en reparler par la suite notamment à partir des fesses des crottes puisqu'on peut apprendre beaucoup de choses par les poils du lynx lui-même qu'on y trouve mais là encore ça pourrait être encore une problématique qui s'ajoute à toutes les autres et qui est faible diversité génétique veut dire aussi plus grande sensibilité aux maladies aux parasitisme des problèmes cardiaques des problèmes liés à la reproduction donc voilà il y a probablement tout un tas de choses à creuser là-dedans et pour l'instant on n'est pas encore trop en pointe là-dessus au niveau national mais on espère que ça puisse encore évoluer favorablement avec les différents plans d'action à venir alors méthode et suivi alors comment suivre et étudier le lynx alors il y a ce qu'on appelle le suivi permanent et opportuniste donc ça c'est le réseau grand prédateur que beaucoup d'entre vous je pense connaissent déjà dans les départements où vous avez le loup l'ours et le lynx vous avez ce qu'on appelle le réseau grand prédateur c'est un département dans les Pyrénées c'est pas le loup lynx c'est loup et ours nous c'est loup et lynx et du coup dans ce réseau-là qui est porté par l'Office français de la biodiversité sous l'égide de l'État les directions départementales des territoires vous avez tout un tas de personnes qui sont formées qu'on appelle des correspondants du réseau grand prédateur qui sont chargées de collecter de centraliser et de vérifier les témoignages les indices les observations que les naturalistes les promeneurs peuvent leur faire en l'occurrence pour nous du loup et du lynx donc ça ça permet d'obtenir pas mal de données mais bon après il faut quand même pouvoir les prouver les valider pour que ce soit retenu mais voilà avec tous les gens qui se baladent dans les milieux naturels les rencontres avec le lynx ne sont pas si rares que ça là on s'en rend compte avec ce qu'on avait lancé l'année dernière pour essayer d'avoir des témoignages il y a quand même pas mal de gens qui pensent s'en avoir vu et même qui en ont vu parce que des fois on a une photo ou autre à l'appui et ce serait quand même dommage de laisser perdre ce type d'informations qui peuvent vraiment contribuer à améliorer la connaissance et donc la protection de l'espèce et de ses habitats donc voilà le but là c'est de collecter les témoignages donc on va aussi rechercher et collecter les indices de présence alors là sur la photo ici là c'était de la collecte de poils de lynx si vous vous souvenez tout à l'heure on parlait du marquage jugal avec les joues mais aussi le menton et le front mais surtout les joues où ils déposent le contenu de ces glandes de marquage et ils déposent des poils ces poils on peut les récupérer alors il faut faire ça vraiment dans les règles de l'art pour ne pas les contaminer avec notre génétique pour pouvoir ensuite potentiellement les faire analyser et dans les poils on peut tout trouver en fait on peut avoir vraiment des informations qui sont hyper importantes et intéressantes le problème c'est que c'est quand même des analyses qui coûtent assez cher et que les poils ce n'est pas si facile que ça à trouver après vous avez évidemment les empreintes ici alors ça c'est une vraie empreinte typique du lynx c'est tout rond on dit que ça tient dans un rond ou dans un carré ça fait on va dire entre 6 et 9 cm de longueur à peu près autant de largeur il faut imaginer que c'est comme une empreinte de chat mais trois fois plus grande alors du coup c'est constitué comme une empreinte de chat avec une pelote plantaire ici en forme de V inversée et puis 4 pelotes digitales donc les 2 pelotes latérales ici et les 2 pelotes frontales les griffes ne sont pas visibles les griffes sont rétractiles comme chez la quasi-totalité des félins donc la plupart du temps on ne les voit pas et puis on a la fameuse dissymétrie ou asymétrie chez le lynx si vous tracez entre les deux ici vous avez toujours un doigt qui est plus haut que le deuxième ici et ça c'est assez intéressant parce que ça nous permet de savoir la patte que c'est c'est comme nos mains à nous on a le troisième doigt qui est plus haut que le quatrième voilà ça permet de savoir si on est plutôt sur une patte droite ou une patte gauche donc même si bon c'est pas forcément important de savoir ça puisque souvent quand on trouve on a la chance de trouver ça et bien on va poursuivre la piste et puis on va trouver plusieurs empreintes comme ça assez linéaires ici pas aussi linéaires que peuvent être parfois les empreintes de loup quoique celle-ci est relativement linéaire et la distance entre deux empreintes c'est hyper important et encore plus entre trois entre trois empreintes vous pouvez avoir jusqu'à un mètre de distance donc ça ça vaut vraiment le coup de mesurer du haut de l'empreinte la plus haute au bas de l'empreinte la plus basse sur trois empreintes qu'est-ce que vous avez comme mesure et puis aussi le ling souvent il a un marquage antérieur postérieur mais imparfait c'est-à-dire qu'il va mettre les pattes arrière dans l'empreinte de la patte avant mais parfois c'est bien mais parfois c'est un peu en décalé donc on a les deux empreintes qu'on peut lire sur la même empreinte on va dire alors que le loup c'est souvent un recouvrement qui est parfait qui est total mais voilà peu importe si on trouve ça déjà on peut se dire je ne vois pas ce que ça peut être autre chose que du lynx mais il faut bien mesurer parce que des fois on a ça mais on n'a pas les mesures et ça peut être du chat et des fois même quand c'est en loin de tout ça peut être aussi du chat domestique pas forcément du chat forestier donc il faut vraiment mesurer de la partie ici jusqu'à la partie là de là à là et poursuivre la piste si jamais on arrive à trouver d'autres belles empreintes comme ça alors quand on se balade sur le manteau neigeux et personne qui est passé et qu'on trouve une piste ça c'est vraiment un bonheur après vous avez évidemment les crottes ici et les fesses du lynx elles ne sont pas toujours aussi caractéristiques et jolies en tout cas c'est relatif que celle-ci mais celle-ci elle est vraiment typique du lynx vous voyez que c'est plein de petits bouts qui se sont distendus les uns des autres mais qui s'emboîtent les uns dans les autres avec une partie convexe et une partie concave donc ça fait vraiment comme un vous pouvez monter les bouts les uns sur les autres et vous pouvez arriver sur une crotte qui au final fait 20 cm alors le chat y compris le forestier il fait un peu des trucs comme ça mais celles du chat forestier sont en général plus petites c'est pas toujours que c'est évident on dit que le chat forestier le diamètre c'est une pièce de 1 euro et que le lynx c'est une pièce de 2 euros donc quand vous avez des crottes comme ça qui s'emboîtent ça fait 2 euros et l'ensemble est super long si en plus avec un petit bâton vous essayez de triturer le truc et que c'est tout dur parce que c'est des boules de poils là-dedans c'est vraiment des amas de poils très serrés les uns sur les autres on a de fortes chances que ça puisse être une crotte de lynx comme on disait tout à l'heure on les trouve pas forcément parce que d'une part ils les utilisent pas forcément pour marquer mais ça on ne sait pas plus que ça on est encore assez ignorant par rapport à ça sinon si bien quand on les collecte on en laisse toujours une partie si jamais ça roule de marquage et puis voilà parfois ils les recouvrent donc c'est vraiment dur de trouver sauf si vous tombez sur un secteur où il y a un lynx qui a l'habitude de se positionner de rester ou parfois même sur des pistes forestières on peut trouver ça donc voilà ça c'est vraiment typique malheureusement elles ne sont pas toutes comme ça des fois c'est des espèces de gros amas comme peut faire le loup ou des fois des trucs un peu pourris et c'est du renard les erreurs elles sont assez communes quand même sur les empreintes sur les fesses et par contre quand on trouve ça ça peut être hyper intéressant alors ça c'est une photo qui a été faite par Alain Laurent Alain Laurent c'est vraiment un grand spécialiste national du lynx en France du coup et puis voilà il ramassait les fesses et après il les validait génétiquement donc là on ne voit pas c'est tout petit mais c'est marqué validé génétiquement lynx ça permet du coup de faire après un espèce de référentiel photographique sur les différentes configurations de crottes de lynx comme on disait tout n'ont pas cet aspect là quand on tombe là dessus c'est super intéressant voilà quand on tombe là dessus on se dit c'est peut-être un secteur où le lynx revient marqué régulièrement si jamais il y a ce petit rôle de marquage territorial donc on peut essayer d'y mettre un piège photo dans le coin pour voir si c'est vraiment du lynx et s'il y en a un qui passe si on le connait déjà si c'est un nouveau voilà on s'amuse à tout un tas de trucs après et puis justement les pièges photo ici sur la photo en bas alors là c'est vraiment le meilleur ami du naturaliste maintenant je ne sais même pas comment on arrivait à faire avant sans ça mais on a une étude nous en ce moment aussi sur la répartition du lynx en Haute-Savoie sur les secteurs les mailles blanches c'est-à-dire là où il n'est pas connu soit parce qu'il n'a jamais été cherché soit il n'est pas soit il est très très peu fréquent donc on pose un réseau de pièges photographiques comme ça sur des secteurs qui nous semblent intéressants en évitant malheureusement les pistes forestières alors c'est plutôt là qu'il passe et là on va se les faire piquer mais en allant plutôt comme on disait tout à l'heure sur les barocheuses les zones de rochers un peu moussues enfin les coins donc on sait qu'il affectionne beaucoup qu'il aime bien et ça voilà c'est vraiment le top donc on peut mettre son piège photo en mode photo pour un modèle qu'on appelle le feedback qui fait des belles photos couleurs de nuit alors ça balance un coup de flash mais le lynx qui revient c'est pas plus perturbant que ça et ça vous permet d'avoir le flanc le ou les flancs de l'animal avec ses tâches pour permettre de l'identifier sinon on peut le mettre aussi en mode vidéo mode vidéo quand on essaie d'avoir du comportement de marquage de la consommation de carcasses ce genre de choses et en mode vidéo vous aurez toujours un moment où l'aspect de profil il va bien nous montrer son flanc on fait une capture d'images on envoie ça à l'OFB qui nous renseigne sur le fait que le lynx s'est déjà commis parce qu'il a déjà été photographié à 100 ou 200 km d'ici ou alors si c'est un nouveau dans la base de données donc voilà il y a un tas de choses à faire sans jamais voir la bestiole parce qu'on la voit très rarement parfois jamais et par les indices de présence c'est vraiment super intéressant je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure mais évidemment le rute le cri le feulement en ce moment ça peut gueuler mal les femelles gueulent mais ils peuvent aussi gueuler toute l'année même si c'est plutôt pendant le rute que ça crie ça se cherche et là c'est très caractéristique mais il peut aussi avoir des confusions avec l'aboiement du renard ou du chevreuil donc il faut faire très très attention le feulement du lynx en période de rute là ce n'est pas considéré en tout cas par le réseau grand prédateur comme une preuve une preuve certaine voilà vaut mieux avoir une belle empreinte comme ici ou une belle photo prise au piège photo là il n'y a pas de doute possible donc voilà en ce moment si vous entendez des cris bizarres dans les massifs boisés pas très loin de chez vous idéalement il faudrait essayer de les enregistrer ce n'est pas toujours très évident ça peut s'entendre à 200 mètres voilà c'est beaucoup moins puissant qu'un hurlement de loup mais c'est très caractéristique après voilà les autres méthodes d'études et de suivi on en parlait un petit peu tout à l'heure donc là on est plus sur des études ponctuelles plus ciblées que le réseau grand prédateur opportuniste où on recherche les traces les indices on collecte les observations les témoignages dont on vient de parler là c'était l'ONCFS maintenant l'Office français de la biodiversité et différentes fédérations de chasse du massif jurassien qui cherchaient à savoir la densité de lynx sur le massif jurassien donc ils ont fait exactement ce qu'on disait tout à l'heure ils ont mis des pièges photographiques avec des densités vraiment importantes en général le long des pistes forestières un de chaque côté et quand un lynx se passait comme sur la photo que vous avez ici ça permettait de prendre en photo le flanc gauche et le flanc droit et donc ça c'est la carte d'identité de l'individu il n'y a pas deux lynx qui ont le même nombre de tâches les mêmes dispositions les mêmes formes etc et ça permettait d'avoir une belle base de données et de connaître là au lynx près le nombre de lynx sur ce territoire d'études et contrairement à ce que certains pouvaient supposer à l'époque qu'il y en avait partout qu'il y en avait trop etc on arrive quand même à des densités qui sont vous voyez ici environ un lynx pour 100 km² donc un lynx pour 10 km sur 10 km pour faire une figure géométrique dans des habitats qui sont ultra favorables donc le massif jurassien donc il faut se dire que dans les autres habitats qui semblent être un peu moins comme chez nous on serait plutôt sur du un lynx pour 300 ou 400 km² c'est une estimation un peu à la louche mais on n'arrivera pas à ces densités d'un lynx pour 100 km² mais un lynx pour 100 km² finalement c'est pas grand chose ça ça a permis de prouver que le lynx ne pugulait pas et que finalement il calquait son habitat sa reproduction son alimentation sur les ressources sur les ressources disponibles donc voilà ça fait partie des études qui finalement ont été fort utiles pour les écologues et les naturalistes pour montrer que le lynx avait besoin de grands territoires alors d'autres méthodes d'études et de suivi alors vous connaissez peut-être je pense le centre Athénas c'est dans le Jura c'est un centre de soins qui sont spécialisés sur la capture des lynx sans difficulté leur soin et dans le meilleur des cas les relâcher ils font aussi pas mal le chat forestier c'est un centre qui se déplace y compris jusqu'en Haute-Savoie quand il y a des alertes un peu problématiques donc ils ont depuis qu'ils font ça ils ont dû capturer de tête plus d'une quarantaine de lynx souvent évidemment soit des jeunes qui étaient en perdition c'est-à-dire tout seuls qui traînaient dans des coins ils ne devaient pas traîner parce que peut-être suite à des rangements ou braconnage de la mer et puis des lynx victimes de collisions qu'ils ont réussi à sauver pour certains qu'ils ont soignés qu'ils ont équipés de colliémetteurs comme vous voyez ici et puis qu'ils ont relâchés alors ça ça peut donner des infos intéressantes puisque ça tient à peu près un an un colliémetteur puisque ça permet de voir un peu les déplacements les rythmes d'activité et puis même d'ailleurs le régime alimentaire comme on disait tout à l'heure quand il stationne un peu trop longtemps un endroit alors soit c'est une mauvaise nouvelle c'est qu'il est mort ou que le lynx est tombé soit c'est qu'il est près d'une fois pendant une semaine et il ne bouge pas trop donc là ça fait partie des études qui ont pu amener pas mal d'informations à titre d'info d'ailleurs il y a un lynx avec un colliémetteur à l'heure actuelle sur le département de la Haute-Savoie qui a été relâché dans le massif de l'Ain et qui très vite a passé la frontière et qui se balade un peu sur nos différents massifs plutôt s'alève du hache en l'occurrence après justement la situation sur Haute-Savoie donc des indices des observations des témoignages des photos alors oui alors ça c'était en 2012 j'avais été contacté par une dame qui vivait dans l'Albanais près de Runy par là et qui avait fait une photographie d'un lynx dans son jardin juste à côté de la balançoire que vous voyez ici dans une zone qui n'était pas forcément proche d'un milieu boisé et vaste mais qui était quand même bien connecté par des répicillés des haies des choses comme ça et visiblement il s'était réfugié dans l'arbre dans son jardin parce qu'il y avait des chiens qui couraient autour ce qu'on disait tout à l'heure les lynx ils sont quand même rarement dans les arbres sauf quand ils sont dérangés ou pourchassés donc là voilà c'était quand même une donnée qui était hyper intéressante c'était un jeune là peut-être vous connaissez cette photo c'est un photographe du côté de Myossi qui est parti faire des photos je crois de Chamois et qui est tombé sur ce lynx qui était en train de convoiter des oiseaux dans l'arbre je crois qu'il est resté quand même assez longtemps il a fait des photos mais qui sont une beauté affligeante tellement c'est chouette c'est net c'est en pleine journée enfin c'est absolument magnifique et voilà c'était dans le secteur Myossi-Tamin on est dans un des trois spots de lynx du département dans le Savoie et puis là malheureusement c'est le petit lynx de Viry je crois que j'en reparle après mais c'est un petit lynx qui a été trouvé en 2015 errant sur la route de la déluge 206 à Viry pour ceux qui la connaissent il y a des bagnoles tout le temps c'est hyper dangereux il a été récupéré il a été envoyé au centre Athénas mais ne sera malheureusement pas relâché parce que les problèmes neurologiques notamment sont trop importants et il sera une nappe pour pouvoir se débrouiller tout seul dans la nature donc là encore un jeune lynx qui se balade comme ça au milieu de nulle part dans des zones qui sont urbanisées avec plein de bagnoles il y a un problème à la base d'emblée alors le périple de Talot ici alors ça c'était hyper intéressant donc ça c'était à les Suisses nos amis Suisses qui avaient récupéré un jeune lynx pas très en forme en 2012 peut-être qui avait dû le soigner jusqu'en 2013 qui après l'avait relâché ici très rapidement ce lynx était venu nous voir en Haute-Savoie donc il a réussi à passer le Rhône il a réussi à passer les autoroutes l'A41 l'A40 les départementales à 3 ou 4 voies enfin les infrastructures linéaires on se demande comment il a réussi à faire ça même s'il escalade facilement un grillage autoroutier sans problème ou qu'il peut aussi utiliser les gros usages à sec sous les autoroutes voilà il a stationné dans en jaune comme ça il a stationné dans certains secteurs notamment sur la Mandale là on a vu qu'il avait été consommé du bléon notamment donc on a le CORA donc ceux qui suivent les grands prédateurs en Suisse c'est l'Office français de la biodiversité qui fait ce suivi et ce qui a amené quand même tout un tas de données juste avec un seul individu sur les déplacements sur les capacités à contourner les obstacles de manière ultra discrète en traversant des infrastructures en passant près de zones habitées sans jamais être repérées c'est hyper intéressant alors malheureusement il a eu la mauvaise idée d'aller en Savoie et dans le sud du département il s'est fait écrabouiller en 2015 mais il y a eu à peu près un an de retour de données sur les déplacements de cette Mandale c'est vraiment un truc qui est super et là voilà on a profité du fait d'avoir un lynx qui est blessé et relâché pour l'équiper de collier donc c'était pas plus dérangeant que ça voilà c'était quelque chose de relativement peu invasif on va dire entre guillemets alors situation en Rhône-Alpes et en Haute-Savoie donc comme voilà vous avez la carte nous on est ici sur la Haute-Savoie là vous voyez que ça c'est une carte qui est issue de l'atlas des mammifères sauvages de Rhône-Alpes et de la monographie consacrée aux lynx boréales vous voyez que le gros des données les 1300 données lynx surtout en Alpes c'est ici c'est le département de lynx donc là on a vraiment des bons spots d'ailleurs tous ceux qui veulent aller voir du lynx sont plutôt là-bas que chez nous et à partir de là on voit que ça diffuse sur la Haute-Savoie sur la Savoie et sur l'Isère et sporadiquement et très ponctuellement vous voyez il y a quelques données par-ci par-là d'autres de lynx qui auraient pu être vu aperçu etc mais on reste quand même sur l'un le spot le département sur Rhône-Alpes et les trois départements alpins qui sont en cours de colonisation mais d'une colonisation qui est très lente et qui est surtout sujette à tout un tas de contraintes dont on a déjà parlé tout à l'heure en Haute-Savoie donc on a des échanges on disait avec l'un et notamment l'entrée par le VH le VH c'est pas très grand mais par contre voilà c'est vraiment la porte d'entrée pour le chat pour le lynx la Savoie voire la Suisse on sait qu'on a eu des échanges avec notamment le canton de Genève le canton du Valais voilà les spots de présence sur Haute-Savoie on considère qu'il y en a trois c'est-à-dire avec des lynx résidents qui sont là depuis longtemps et qui parfois même font de la reproduction et c'est ça qui nous intéresse en fait donc on a le VH plusieurs individus on a le Clergeon Clergeon c'est super en plus c'est à cheval notamment avec le département de l'Ain une partie de la Savoie une partie de Savoyard une partie Savoyarde donc là il y a régulièrement de la reproduction une femelle et trois jeunes qui ont été vues plusieurs années de suite les foies de vigilants évidemment toujours et puis l'Ogifre ici où on a aussi très régulièrement plusieurs individus résidents qui ne bougent plus qui ont leur territoire ou leur domaine vital et puis les autres données en un petit carré comme ça c'est plus des données très ponctuelles très sporadiques soit des lynx qui cherchent des territoires soit des subadules qui ne savent pas trop où ils vont voilà on n'est pas sur des spots de présence d'une de ce moment les présences sont plus ou moins régulières en fait sur tout un tas d'autres massifs sur le Salève sur les Voirons la vallée d'abondance sur l'espace Mont-Blanc les Beauges les Guillères les Aravies même le Mont-Vérier parfois des données sur le Seine-Nose enfin voilà mais ça reste des données très ponctuelles en général on a une donnée et on n'en a plus pendant plusieurs années contrairement aux trois autres spots dont on a parlé tout ça on ne voit pas trop bien la photo n'est pas périme mais ça a été prise sur le Pierre-Jean ça c'est ça c'est du côté de Montrillon si je m'abuse ici en vallée d'abondance c'est du pro vallée d'abondance plutôt et puis ça c'est en plein jour à 15h de l'après-midi au Mont-Colombier donc pas en Haute-Savoie mais pas très très loin c'est une famille avec des enfants qui ont pu observer le lynx assez tranquillement et assez longtemps voilà alors perspective on a presque presque fini le plan national d'action lynx ça c'est quelque chose que les associations demandaient mais depuis des décennies parce qu'on voit tous les uns et les autres que nos lynx ne se portent quand même pas si bien que ça on l'a dit tout à l'heure il y a des il y a du braconnage il y a de la collision il y a des il y a des individus qui ont probablement une faible diversité génétique il y a des problèmes de connexion entre les différents noyaux de population entre Vosges qu'il en reste et Jura entre Jura et Alpes voilà donc il y a vraiment un gros 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 boulot à faire par rapport à ça alors pour commencer vous avez les collègues des Vosges ont fait leur propre plan d'action mais qui est un plan régional ici plan régional d'action en faveur de l'Aix-Boréal dans le département des Vosges on a un petit peu parlé tout à l'heure mais voilà c'était le CROC une association spécialisée sur les carnivores qui a mené cette action c'était tout un tas de trucs super intéressants qui ont été faits mais qui ne se cantonnaient qu'aux massifs vosgiens donc là-dedans vous allez avoir tout un tas de mesures de fiches actions de recommandations pour essayer de faire en sorte que la population vaugienne se porte mieux voilà même si on l'a dit tout à l'heure heureusement qu'il y a quelques individus qui viennent des voisins allemands là ce sont des collègues du WWF donc le Fonds Mondial pour la Nature et de la Société Française et de la Protection des Mammifères de France qui ont mené le plan national de conservation du lynx donc là c'est comme un plan d'action mais associatif donc là ça a donné lieu à tout un tas de groupes de travail thématiques et puis aussi géographiques donc il y avait un groupe de travail notamment alpin avec plusieurs réunions qui ont été faites en Savoie pour que chacun chaque partie puisse amener ses éléments donc ça a donné lieu à ce plan national de conservation mais ça reste quand même ça des plans nationaux qui ne sont pas officiels entre guillemets ce ne sont pas des plans d'action de l'État qui du coup a lancé son plan national d'action en faveur du lynx boréal donc là c'est un plan d'action de l'État qui je pense a dû être quand même un peu dynamisé par le boulot des deux collègues des Vosgiens et des associatifs et qui ont produit ce plan national d'action en 2019 il y a du boulot qui est fait dessus et qui ont intégré voilà j'espère la majeure partie des données du plan associatif et celui-ci le Vosgien reste la déclinaison régionale de celui-là donc il y a une espèce d'articulation qui est recherchée entre ces plans trois plans d'action donc pendant très longtemps on n'en avait pas et là on a du coup trois d'un coup donc c'est quand même finalement pas si mal après qu'est-ce qu'il y a dans le plan officiel on va dire le PNA LYNX donc 2021-2030 ici il y a trois volets principaux je n'ai pas détaillé mais j'ai mis les principaux aux axes de travail donc l'amélioration des conditions de coexistence avec les activités humaines alors les activités humaines on l'a dit tout à l'heure c'est essentiellement avec le monde de l'élevage plutôt pour le massif jurassien parce que comme on disait tout à l'heure on n'est pas trop concerné par ça sur les Alpes mais aussi avec le monde de la chasse parce que le lynx a quand même pour certains une très mauvaise image il est considéré comme un compétiteur et donc là il y a tout un boulot à faire pour essayer d'avoir une meilleure acceptabilité de l'espèce par toutes les parties prenantes donc là il fait appel justement à des sciences sociales pour essayer d'arriver à un truc qui soit quand même le plus efficace et qui aille dans le sens de la conservation du lynx après vous avez la levée des freins à la survie et à la dispersion des lynx en s'attaquant aux causes de mortalité d'origine anthropique origine anthropique c'est les collisions ça ça veut dire faire des aménagements sur les routes accidentogènes pourquoi pas mettre en place des passages à faune sauvage sur les endroits les plus sensibles par rapport à ça c'est aussi le braconnage les causes de mortalité anthropique donc là il devrait y avoir un gros gros boulot à faire sur la lutte contre le braconnage les barrières écologiques donc là comme on disait tout à l'heure c'est ce qui empêche les collectivités entre les noyaux de population pour essayer de redynamiser un petit peu le poulgémique du lynx en France éventuellement les lynx allemands et suisses qui ont un peu en connexion donc là il y a un gros gros boulot ça veut aussi dire protéger les espaces de présence les noyaux de présence les massifs où l'espèce est présente et restaurer les voies de déplacement les corridors écologiques et puis en trois une meilleure communication autour de l'espèce grand public scolaire sociopro etc socioprofessionnel et puis l'animation du PNA puisque quand on a un énorme boulot comme ça qui est quand même pas très facile parce qu'il y a quand même des points de vue qui sont fort différents sur ce type de travail il faut trouver quelqu'un d'animateur qui ne fasse que ça et puis qui essaye de concilier les attentes des uns et des autres et surtout dans le but ultime de conserver la population de lynx de la favoriser et puis aussi de protéger les habitats dans lesquels il se trouve alors pour terminer donc voilà j'ai mis quelques trucs en cas de témoignage d'observation directe ou indirecte donc indirecte c'est les c'est notamment les pistes et les empreintes parce qu'on sait qu'on ne peut pas se planter vous pouvez m'envoyer vos données ça contribuera à l'amélioration de la connaissance du lynx sur le département de la Haute-Savoie donc à droite vous avez le petit bilan que j'avais fait pour l'action qu'on a menée en 2020 là on a eu en 2020 on a eu 17 retours de personnes alors c'était pas forcément du lynx mais 17 retours de personnes avec soit des photos soit des témoignages circonstanciers soit voilà un tas de choses donc c'est quand même pas rien si vous observez j'espère pas des lynx blessés désorientés en difficulté donc là il ne faut pas trop attendre il faut appeler le service départemental de l'Office français de la biodiversité de Haute-Savoie et le centre Athénas donc là j'ai mis un espèce de lien vous pouvez aller sur leur site pour ceux qui ne connaissent pas et puis vous avez même une espèce de petit flyer qui n'est pas trop mal fait et qui vous indique c'est quoi un lynx en difficulté voilà quelles sont les caractéristiques qu'on doit avoir en tête pour se dire bah celui-ci c'est pas normal qu'il soit là qu'il se déplace comme ça et là il ne faut pas trop traîner ou ils sont susceptibles d'intervenir très rapidement pour essayer de le capturer si jamais voilà si jamais il y a péril en la demeure alors parfois ils interviennent et c'est trop tard parce que c'est voilà c'est pas non plus à côté mais il faut voilà si vous avez ce type d'observation il ne faut vraiment pas traîner voilà y compris le week-end il faut y aller pour en savoir plus sur le lynx boréal en Rhône-Alpes vous pouvez aller sur la classe des mammifères sauvages de Rhône-Alpes qui est numérique en ligne gratuit donc là vous y trouverez la monographie avec la carte de répartition et puis les spécificités du lynx entre guillemets dans notre région et dans nos départements avec parfois des anecdotes et puis pour en savoir plus sur le suivi du lynx en Haute-Savoie on a fait une page sur notre CIP FN74 voilà on explique un petit peu ce qu'il faut rechercher donc là vous retrouverez effectivement les petites explications sur les pistes sur les empreintes un exemple de feulement de lynx pour pouvoir l'écouter et puis aussi l'ensemble des caractéristiques physiques et comportementales qui peut amener de la donnée à l'amélioration de la connaissance voilà j'ai pas été très long en tout cas je vous remercie de votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez des questions si j'arrive à y répondre il n'y a pas de problème alors peut-être Christophe avant qu'on prenne les réponses puis pour te laisser souffler quelques instants je vois qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à parler sur le chat donc je pense qu'il y aura quelques petites questions je vais tous vous mettre une série de liens donc sur le chat dans quelques instants vous y trouverez notamment beaucoup d'informations que vient de vous faire passer Christophe donc attention quand la conversation sera finie vous ne pourrez plus forcément y accéder donc je vous conseille de tout copier-coller ah j'ai un petit souci je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas partir le même message ne veut pas partir bref dès que ce sera mis je vous conseille de tout copier tout de suite dans un mail enfin dans un document Word ou peu importe comme ça vous les gardez de côté puis vous pourrez les consulter après on y retrouve tout ce qui concerne France Nature Environnement Haute-Savoie donc notre site internet notre page Facebook notre chaîne YouTube sur lequel il y a des éléments en rapport avec le lynx et puis avec d'autres espèces j'ai mis le lien aussi vers l'adhésion parce que si on veut que notre association puisse continuer à fonctionner et si vous trouvez ce qu'on fait je vous encourage à adhérer bien entendu j'ai mis le lien vers l'atlas des mammifères de Rhône-Alpes donc c'est un super site c'est un atlas qui a demandé énormément de travail à FNE et à la LPO avec des très belles monographies sur toutes les espèces de mammifères sauf Chauve-Souris parce qu'il y avait déjà autre chose qui existait donc vous pouvez trouver tout ça et il y a le lynx donc je vous ai mis le lien vers l'atlas le lien vers une vidéo qui le présente et un lien direct vers la page qui concerne le lynx comme ça si c'est ça qui vous intéresse plus que le reste vous pouvez y aller tout de suite et après j'ai mis diverses informations en lien avec le lynx notamment un article sur notre site internet avec les empreintes les crottes enfin tous les éléments que Christophe a un petit peu donné pour aider à trouver éventuellement des données de lynx des observations de lynx et à nous les communiquer il y a le mail de Christophe donc au cas où vous souhaitiez faire remonter des informations ou lui poser des questions par rapport à l'espèce et bien il sera toujours très content de vous répondre surtout comme il l'a dit on a besoin d'avoir des yeux et des oreilles qui s'intéressent à l'espèce déjà pour essayer de trouver des données directes mais aussi pour savoir s'il y a un animal blessé du braconnage ou autre ou des endroits où il y a beaucoup d'écrasement par exemple enfin tout ça c'est très intéressant pour nous et j'ai aussi mis le lien vers le centre parce que c'est sûr que si jamais un jour vous êtes face à un lynx en difficulté il vaut mieux appeler directement eux parce que Christophe il pourra vous mettre en contact mais ça fait toujours une étape supplémentaire et nous à FNE on n'a pas ni les compétences ni les moyens de secourir un animal blessé on n'est pas vétérinaire c'est pas notre travail on ne saura pas forcément faire voilà donc du coup je vais prendre les questions je vais remonter un peu pour celles qui ont déjà été posées à l'écrit et après ceux qui voudront les poser à l'oral vous pourrez le faire j'ai vu que quelqu'un avait partagé un article de Radio Montblanc alors je n'ai pas pris le temps de le lire donc je vous laisserai le regarder si vous le souhaitez il y a ensuite un ou une étudiante je n'ai pas fait attention Sophie donc c'est une étudiante qui travaille sur le lynx dans les Vosges et qui a posté un lien vers un questionnaire visiblement qui prend une dizaine de minutes à répondre et voilà je vous laisserai lire son message plus en détail mais qui travaille sur je dis en prénonction l'acceptation de 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 l'espèce du lynx par les habitants sur le massif des Vosges donc c'est pour les gens qui habitent ou en Moselle, Barin Meurthe et Moselle Vosges, Aurin, Hudson et Territoire de Belfort donc si vous habitez par là-bas ou connaissez des gens par là-bas n'hésitez pas à faire passer son questionnaire après il y a des gens qui demandaient des zooms sur les cartes donc c'est disponible en plus Vianney avait mis le lien vers la carte donc ça vous le retrouverez et en plus vous verrez franchement je vous encourage une fois de plus vraiment à aller sur le site de l'Atlas des mammifères c'est vraiment un beau boulot vous avez énormément d'informations sur l'écologie des espèces sur comment les reconnaître en naviguant sur le site vous verrez qu'il y a des petits outils des clés d'identification qui ont été faits donc c'est très très riche ensuite il y a Antoine Rézère qui propose de s'inscrire à la newsletter de la SFEPM chose que je vous encourage à faire et au passage Christophe est-ce que tu peux faire un petit point une petite information sur la journée internationale du LYNX à laquelle et FNE et la SFEPM participent cette année oui exact donc là c'est la journée internationale du LYNX qui s'adapte depuis quelques années et puis cette année donc on a la chance d'avoir Antoine Rézère qui est participant et qui travaille sur le LYNX aussi pour l'SFEPM et qui nous a proposé de collaborer cette année pour faire quelque chose entre la SFEPM et FNE 74 sur le LYNX donc plutôt des animations ce sera le 11 et le 12 juin alors les animations ça peut être ce sera des sorties découvertes sur le terrain donc sur des territoires potentiels à LYNX pour un petit peu expliquer la biologie l'écologie et les besoins de l'espèce il y aura aussi probablement une conférence grand public qui risque d'être sensiblement la même que ça ou à peu de choses près donc c'est peut-être pas le public qui sera ciblé par rapport à ça mais on aura une conférence le vendredi ou samedi soir alors sous réserve des conditions sanitaires on ne sait pas comment ce sera d'ici là mais voilà pendant deux jours on va faire pas mal de choses et nos animes à FNE 74 sont en train de cogiter sur tout un tas d'animations dédiées au LYNX parce qu'il y a aussi besoin de sensibiliser le grand public les scolaires et ainsi de suite donc voilà c'est le 11 et le 12 juin alors peut-être Antoine si tu veux compléter merci Christophe bonjour à tout le monde je crois que tu as à peu près tout dit la conférence du vendredi ou du samedi soir ce sera probablement à peu près la même comme tu l'as précisé elle sera juste complétée par des observations et des photos naturalistes ensuite voilà à peu près tout après je peux aussi dire quelques répondre à d'autres questions mais bon bref je vous laisse finir et puis je suis à dispo si besoin d'accord n'hésite pas si tu veux toi ou d'autres d'ailleurs si quelqu'un veut rajouter des choses il n'y a aucun souci vous pouvez poser des questions mais vous pouvez aussi amener des éléments complémentaires alors il y a des questions donc je vais les prendre dans l'ordre donc David qui nous remercie pour la conférence et sa qualité donc il n'est pas sûr de comprendre les objectifs précis et locaux du suivi pour la Haute-Savoie outre la simple connaissance de l'espèce et l'état des lieux de la population mais déjà réalisé par l'OFB pourriez-vous les préciser et deuxième question ce suivi sert-il à compléter les informations du réseau OFB donc leur transmettre ces infos jouer le rôle de correspondant ou votre suivi se veut indépendant auquel cas pourquoi le dédoubler après il faut savoir que le suivi sur le lingue ce n'est pas forcément la priorité de l'ensemble des structures sur le département de la Haute-Savoie et comme ailleurs donc il y a des suivis qui sont faits de manière parfois par les gardes de l'OFB mais aussi par les correspondants dont je fais aussi partie mais ça ne couvrira jamais l'ensemble des secteurs de l'OF-Savoie c'est pour ça que nous en cadre de notre étude on va sur les secteurs qui n'intéressent personne en fait qui n'intéressent moins les gens parce que c'est les secteurs où on a de fortes chances de ne jamais le choper au piège photo parce qu'il n'y est pas ou qu'il y est de manière tellement sporadique qu'on ne l'aura jamais alors c'est vrai que c'est frustrant mais ça fait partie des missions qu'on s'est données c'est pas aller là où on peut se faire plaisir d'aller plutôt là où on a besoin de connaissances savoir si le lingue si on arrive à le détecter évidemment toutes ces données sont envoyées à l'OFB dans le cadre du réseau ça fleurit on en voit ça dans le cadre du réseau et le maillage de ce qu'on prospecte il est fait en commun accord avec peut-être certains le connaissent Sylvain Gatti qui a travaillé sur le plan national d'action du Lens qui est aussi de Haute-Savoie et on a décidé ensemble des secteurs sur lesquels on allait pouvoir prospecter de façon un peu plus poussée donc en fait c'est complémentaire par rapport à ce que fait l'OFB sauf que nous on a quelques jours financés pour faire le truc à fond ce qui n'est pas toujours le cas comme on disait tout à l'heure c'est plutôt opportuniste on aurait aimé pouvoir faire un truc aussi important qu'est-ce qu'on fait le Jura il y a une petite dizaine d'années mais là au niveau de la main-d'oeuvre du matériel ce n'est pas tenable pour une association aussi importante soit-elle du FNE au final donc voilà en tout cas c'est complémentaire avec l'OFB et on est effectivement en contact très régulier sur cette espèce avec les collègues par contre la deuxième question je l'ai oublié tu as répondu en même temps c'était est-ce qu'on est en contact et puis si ce n'est pas le cas est-ce que ça dédouble ne devrait pas le travail mais du coup tu as bien précisé que le but c'était d'être complémentaire et de combler des lacunes et pas de faire un autre travail ailleurs pour contester le premier ou autre raison et puis peut-être je peux préciser d'ailleurs qu'au-delà des mailles blanches comme on appelle ça où on travaille à l'heure actuelle l'année dernière et puis aussi cette année on exclut aussi le PNR des Bauches parce que le PNR des Bauches pour ceux qui le connaissent il y a Richard Cousin qui est aussi le suivi du Lynx et qui lui a tout son territoire à suivre donc avec les collègues qui bossent dessus aussi Antoine qui bossent sur un secteur du côté d'abondance et bien moi je ne vais pas poser mes trucs à l'endroit où il les pose pour essayer de couvrir le plus de trucs possible en étant raccord les uns avec les autres et puis qu'on soit les plus efficaces clairement très bien alors une question de Anna qui arrive en cours de route mais qui néanmoins pose la question de quel type de corridor peut-on mettre en place sur les axes routiers donc quelles sont les solutions pour limiter les écrasements alors là pour limiter les écrasements il faut les empêcher de traverser ce n'est pas compliqué c'est-à-dire en grillagement et en grillagement avec retour sinon il traverse un petit grillage d'un mètre 80 et il le franchit facilement et puis passage à faune sauvage il n'y a pas 36 000 solutions ça se fait dans certains secteurs et c'est efficace et suivi par piège photo le montre après par rapport aux infrastructures notamment les autoroutes on sait aussi qu'il utilise des fois des trucs assez improbables j'en parlais un petit peu tout à l'heure des espèces de buses de mètres de large à sec sous l'autoroute il peut l'utiliser pour traverser en toute sécurité et il y a aussi par rapport à ça un programme ERC éviter, réduire, compenser l'INX mis en place par le CEREMA qui travaille justement sur ces histoires de limiter les collisions avec l'INX sur les secteurs notamment jurassiens mais pas que et là je sais que j'ai vu qu'il y avait Delphine qui était présente dans les participants je ne sais pas si peut-être elle veut compléter parce qu'elle a bossé dessus en fait Bonjour à tous oui du coup c'est souvent c'est ce que tu as dit en fait en règle générale qui ressort le plus les clôtures et puis les passages à faune avec des écopots après on avait travaillé en proposant des mesures on va dire plutôt têtes avec des haies en se disant que potentiellement ils pouvaient faire comme les autres animaux le reste de la faune et suivre potentiellement des haies donc à certains endroits faire de la plantation pour qu'il y ait des animaux qui passent vraiment à cet endroit-là et que ça soit vraiment localisé pour que les personnes en fait les automobilistes soient plus attentifs sur ce secteur-là après il y a un gros travail de sensibilisation à faire avec les automobilistes et parfois ce qui était proposé aussi ce qu'on avait fait c'était sur des radars en fait comme vous pouvez avoir à Doussa des radars sur la faune sauvage qui vont dire qu'il y a des animaux qui se trouvent dans le secteur et donc faire lever les pieds aux automobilistes voilà ok bah merci merci Delphine je viens de mettre dans le chat deux vidéos sur l'écopont de Viry pour ceux qui connaîtraient pas trop le principe de ces passages à faune au-dessus de la route même si on commence à en voir un petit peu partout pas assez mais de plus en plus en tout cas de nos jours pour voir un petit peu à quoi ça ressemble donc du coup j'ai bien de mettre deux nouvelles vidéos le principe c'est tout simplement des ponts qui sont au-dessus de la route qui sont souvent végétalisés et qui permettent aux animaux de traverser alors on a des personnes qui remercient pour la qualité de la conférence une question donc de Lucie donc vous avez plusieurs vous avez souligné à plusieurs reprises le manque de connaissances sur l'état de santé des populations de lynx en France génétique et sanitaire le plan national lynx désigne-t-il un organisme en charge de conduire ses recherches on a l'impression qu'en France seules les associations comme le croc conduisent des recherches sur les grands carnivores l'OSB se contentant de dénombrer les individus et d'évaluer les aires de la répartition est-ce que tu as une réponse à donner du coup Christophe je n'ai plus tout le plan en tête mais je sais que ce sont des volets qui ont été mis en avant donc le sanitaire et la génétique par contre à titre d'info sur la génétique effectivement c'est le monde associatif qui s'est emparé de ça la SFEPM encore avec l'étude des FSS de lynx pour d'une part essayer d'évaluer d'identifier l'état de santé génétique des individus dont on aura trouvé les crottes mais aussi évaluer le régime alimentaire autre que ce qu'on connaît déjà et qu'on va retrouver des éléments dans les crottes donc là c'est la SFEPM qui effectivement a pris ça à bras-le-corps ils bossent dessus d'ailleurs avec eux nous ici en ce moment là-dessus après pour le sanitaire j'ai plus la j'ai plus si tu passes à une autre question je vais rechercher alors il y a Vianney qui remercie le maire de mon jardin de mettre l'ambiance donc je vais reprendre l'habitude de couper mon micro désolé si ça a créé des interférences s'il n'a pas envie de se taire visiblement donc je pense qu'il va falloir que je coupe le micro question toujours de Vianney qui demande si Christophe tu es intéressé par des échantillons de crottes ou de poils si on en trouve sur le terrain est-ce qu'on les met de côté pour toi ou pas alors oui sachant que les poils ça peut se mettre dans une enveloppe à température ambiante en évitant de les toucher directement les crottes c'est vachement plus compliqué parce que les crottes il faut les mettre à moins 20 degrés donc c'est pas toujours évident d'avoir le congélo enfin on a le congélo mais c'est pas tout mélangé avec la bouffe et tout mais voilà les crottes de lynx la collecte et le ramassage ça nécessite un protocole qui est très poussé qui est très standardisé que ce soit dans la collecte le transport la conservation donc à moins 20 degrés puis après ça part dans un laboratoire d'analyse mais ça c'est quelque chose sur lequel on pourra reparler par la suite pas tout de suite parce qu'on y travaille en ce moment là encore avec la SFEPM là-dessus pour voir pour les gens qui sont intéressés voir comment est-ce qu'on peut ratisser assez largement le département de la Haute-Savoie avec des référents par massif mais c'est vraiment les prémices donc pour l'instant je ne vais pas trop en dire plus mais ça fait partie des choses s'il y a des gens qui sont motivés pour se lancer là-dedans ils peuvent envoyer directement un mail à l'adresse sur la dernière diapo et me préciser leur lieu de résistance ou en tout cas là où ils vont se balader prospecter et là on essaiera de mettre en place un groupe qui ne sera pas forcément un groupe très important mais un groupe avec des gens qui sont à fond dessus et qui maîtriseront bien les techniques de conservation et de préservation si on a des problèmes de décongélation on perd la génétique sur les crottes donc c'est dommage parce que ça coûte cher à faire un halibé mais voilà les gens qui sont intéressés et qui ont un secteur particulier peuvent très bien m'envoyer un mail et puis je les recontacterai de toute manière je peux compléter pour les crottes excuse-moi donc Antoine de la SFEPM c'est très compliqué de faire la différence entre chat et lynx tout à l'heure Christophe a bien précisé que c'était en général une pièce d'un euro pour le chat deux euros pour le lynx mais souvent ce qu'on trouve sur le terrain c'est entre les deux donc difficile à part si on goûte et qu'on a bien le goût qui est performant mais l'idéal pour l'instant c'est pour être sûr que ce soit une crotte de lynx c'est sur une piste de lynx sur la neige voilà donc c'est un peu c'est un peu compliqué du coup j'ai retrouvé mes données sur le plan d'action lynx par rapport au fil sanitaire les pilotes pressentis c'est l'OFB ça reste l'OFB donc le réseau s'agir aussi donc qui surveille l'état de santé et les maladies sur l'atome sauvage plus des universités qui ne sont pas encore forcément ciblées mais voilà l'affiche à mon avis reste encore un petit peu à travailler mais je pense que ça vaut vraiment le coup effectivement de se lancer là-dessus parce que comme vous disiez tout à l'heure on ne connait pas forcément grand chose je complète encore ce que tu dis Christophe excuse-moi pour le sanitaire effectivement sur l'affiche pour l'instant c'est l'OFB qui est pressenti comme pilote en copilote il n'y a encore rien de définitif mais dans le projet Udolings de la SFEPM avec les récoltes de crottes et les analyses c'est génétique régime alimentaire et aussi le côté sanitaire et c'est le labo de Besançon chez qui t'envoies les crottes quand tu en as voilà le labo chrono alors je vais prendre une nouvelle question il y a quelqu'un qui demande donc c'est Rémi qui demande comment expliquer que les principales observations soient concentrées entre 600 et 1000 mètres d'altitude et surtout pourquoi il n'y en a pas plus haut est-ce que c'est par un manque de prospection donc pas de piège photo ou on trouve moins facilement les indices ou c'est parce que l'espèce est moins présente non comme on disait tout à l'heure ça peut largement monter au-delà de 1000 là c'était le quand je disais entre 600 et 1000 c'est le gros des trucs avec une moyenne autour de 800 et ça veut dire que ça va aussi parfois plus haut alors effectivement les gens peut-être s'y baladent moins notamment la mauvaise saison parce que c'est difficilement praticable c'est pas pour autant qu'il n'y sera pas parce que contrairement comme on disait tout à l'heure lui il est avantagé sur le manteau des jeux le lynx par rapport aux ongulés dont il va essayer de se nourrir et puis on a une pression d'observation plus importante entre 600 et 1000 qu'au-delà en fait plus on va monter visiblement moins on a de monde donc ce qui ne veut pas dire que lynx y ait moins et puis si la grosse majorité des données sont sur lynx ça explique peut-être aussi qu'on retrouve moins de très grandes altitudes parce qu'il y a moins de massifs qui arrivent alors il y a quand même des massifs au-dessus de 1000 mètres mais qui monte très haut sur ce département-là donc ça va jouer dans les statistiques bon cela dit c'est vrai qu'en Haute-Savoie on est plutôt effectivement sur du 800, 900, 1000, 1100 on est plutôt dans ces eaux-là ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas au-dessus mais le gros des trucs qui nous reviennent c'est à peu près à ça Sarah qui est photographe nous pose une question en fait elle précise qu'elle est partagée entre l'envie de faire des affûts pour essayer d'observer et de photographier lynx et de respecter sa tranquillité voilà est-ce que tu peux peut-être donner des conseils ou préciser quel est le degré de dérangement qu'on peut avoir en faisant un affût alors moi je ne vais jamais affûter lynx pour des photos même pour observer en fait je me contente juste de mettre un piège tout tôt de me barrer après effectivement ça fait partie des risques potentiels en termes de dérangement sur le lynx et ça a aussi été identifié dans le cadre du temps national d'action lynx mais peut-être je peux laisser plus la parole encore une fois du coup Antoine il fait des super photos avec les règles qui s'imposent donc peut-être que Antoine tu peux préciser toi comment tu travailles je vais essayer il faut du temps il faut avoir beaucoup de patience parce que même en connaissant bien les endroits où les lynx passent où ils ont leur zone de refuge où il faut éviter d'aller parce que c'est là vraiment qu'on peut faire des dérangements graves c'est long comment je fais ça fait bientôt ça fait plus de 10 ans que je fais du suivi de lynx donc on trouve des traces on trouve des traces à un endroit on retrouve des traces à cet endroit-là on retrouve des traces à cet endroit-là donc on se dit que les lynx passent régulièrement les pièges photo peuvent aussi bien aider pour connaître les fréquences de passage parce que s'il y a un passage une fois par an la probabilité de le croiser c'est compliqué si c'est un passage qui est beaucoup plus régulier et bien là il faut le mieux c'est d'affûter donc c'est se poser pas forcément se cacher être super bien camouflé c'est mieux mais c'est pas obligatoire moi en général je m'assois au pied d'un arbre et j'attends voilà les dernières hops que j'ai fait c'était comme ça et une des deux dernières c'était avec un couple de lynx qui est venu à côté de moi que j'ai pas entendu arriver comme disait Christophe tout à l'heure avec leur grosse patoune et bien même dans les feuilles sèches et les branches et bien ça craque pas ça fait pas de bruit et là je les ai vraiment pas vus arriver et au final il y en a un des deux qui était à une vingtaine de mètres de moi la femelle était un peu plus loin et le mâle s'est assis et voilà donc oui il faut éviter il faut éviter de mettre les pieds dans le plat après on arrive forcément enfin pas forcément non mais moi ça m'est déjà arrivé de mettre les pieds dans le plat récemment cet hiver j'ai fait fuir une femelle avec ces deux jeunes parce que parce que je les ai pas vus et je suivais la trace je suivais la trace j'ai suivi 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 jusqu'à ce que jusqu'à ce que je les dérange je les avais pas vus ils étaient cachés et ils se camouflent très très bien et voilà donc le mieux c'est de de suivre les endroits où ils passent régulièrement et d'affûter à ces endroits là et puis d'avoir beaucoup de patience voilà merci pour cette réponse il y a Daniel Rodriguez qui dit alors c'est plus une information qu'une question à Christophe que sur les vets de Chaboni il y a un suivi qui est fait et les infos sont toutes remontées à l'OSB donc du coup c'est bon si vous êtes pas obligé d'envoyer forcément tout à Christophe si ça passe par l'OSB après les données seront bien partagées enfin je sais pas si tu veux compléter quelque chose là-dessus Christophe j'avais vu la vidéo de Daniel il l'avait envoyé effectivement mais nous notre réseau associatif on on je peux dire on centralise des personnes qu'on verrait peut-être pas spontanément à l'OSB d'une part parce que plutôt du grand public ou des promeneurs comme ça qui connaissent pas l'OSB et qui savent pas où se renseigner donc ils tapent l'un de saut de sa voix un coup de bol ça tombe souvent sur nous maintenant donc ils se renseignent vers nous et puis il faut pas non plus ne pas penser certains ne veulent pas donner leurs informations aussi à l'OSB donc c'est pour ça que comme moi on m'envoie les données je demande systématiquement à l'observateur si j'ai l'autorisation de l'envoyer à l'OSB sachant qu'on peut on est pas obligé de mettre très précisément la donnée on peut l'envoyer six mois après voilà tout est encore faisable parce que dans la tête des gens l'OSB c'est les chasseurs c'est pas ça en fait donc voilà il y a plein de gens qui passent par nous et qui ne passeraient pas soit par envie soit par nos connaissances directement par le réseau grand prédatoire par l'OSB je pense qu'on touche un autre public en fait il y a François qui pose la question inverse tout à l'heure c'est pourquoi quelle est la présence du lynx en dessous des 600 mètres en dessous des 600 mètres je crois qu'il y a quelques données mais c'est plutôt les lynx qui sont servés en lisière des grands massifs boisés quand ils vont chasser le chevreuil par exemple donc là où ils peuvent bien bien descendre parce que les chevreuils le soir ils sortent et puis parfois ils consomment ils sont plus très vigilants ce qui m'intéresse c'est qu'ils soient distraits et non vigilants c'est plutôt ceux-là qui vont attraper et les observations le gros des observations de ce dont je me souviens en ayant vu les 300 observations de la classe des mammifères c'était plutôt ça c'était plutôt des observations en lisière plutôt bas là aussi je vais compléter en dessous de 600 mètres en fait il y a peu de neige et c'est compliqué de trouver des traces sans neige du lynx il est très discret il peut passer à côté de vous ou être assis à côté de vous et on ne le voit pas donc sans piège photo et faire du suivi systématique on détecte pas ou peu la présence des lynx en dessous d'une certaine altitude après biologiquement tant qu'il y a de la forêt et de la nourriture rien n'empêche les lynx d'être au niveau de la mer c'était le cas avant ok il y a encore des remerciements à Christophe et Antoine pour leur réponse en termes de répartition en Haute-Savoie le loup et le lynx sont-ils présents dans les mêmes massifs ou au contraire semble-t-il fréquenter potentiellement des massifs différents c'est une question de Mathieu oui alors c'est vrai que c'est une question qui revient assez fréquemment mais potentiellement ils sont présents sur les mêmes massifs mais avec des densités qui sont quand même assez faibles vous avez une meute sur Bamblière alors je ne sais plus s'il y a encore mais il y avait un lynx qui préveille encore deux ans à l'endroit où le loup est parfois pris en piège photo donc sur les mêmes choses dans le Haut-Chablet pareil Haut-Chablet vous avez du lynx et vous avez du loup voilà après en termes d'interaction il y a pas mal de choses alors très longtemps on a cru j'en crois encore d'ailleurs que entre le loup et le lynx c'est le loup qui a le dessus et il y a des études biélorusses qui montrent que c'est l'inverse un lynx adulte fait fuir un loup adulte après vous avez d'autres études qui vont vous dire non non le loup est plus fort donc il y a tous les cas de figure mais potentiellement ils peuvent cohabiter coexister plutôt par contre un lynx adulte qui tombe sur des loups tôt je pense qu'il va les bouffer et inversement un loup adulte qui tombe sur des chatons il va aussi les bouffer donc peut-être que les densités en tout cas de lynx en Haute-Savoie et dans certains coins de loup ne sont pas encore suffisamment importantes pour qu'il y ait une interaction voire une compétition voire des exclusions mais on a des cas en Haute-Savoie où on peut trouver les deux espèces je complète aussi il faut me dire Christophe si tu en as marre que je complète ah non au contraire un certain David qui participe à la conférence à une probable une très probable donnée lynx sur la ZPP des Glières donc ZPP et loup donnée lynx par là-bas et puis sur ma campagne de piégeage photo dans l'est du Chablais sur un piège photo à quelques heures d'intervalle j'ai un loup et un lynx et tu as des interactions il marque il renifie non le loup il passe de nuit sur un piège à flash incandescent il a une trouille pas possible et puis le lynx il passe deux jours et puis il fait le lynx il regarde ce qui se passe autour il baille et puis il passe d'accord ok je vais prendre la question suivante alors il y a Antoine qui a partagé plusieurs fois son adresse mail donc si vous voulez rejoindre la lettre d'actualité sur le lynx de la SFEPM ou si vous voulez j'imagine d'autres informations sur les actions de l'association n'hésitez vraiment pas d'ailleurs je crois qu'on ne l'a pas dit mais c'est l'association française pour l'étude et la protection des mammifères donc voilà il y a son mail qui a été mis peut-être que je peux le remettre une dernière fois pour être sur Antoine il y a plusieurs remerciements il y a une question par rapport au braconnage de Léo qui pose deux questions donc quel est le succès des primes aux indices donc j'imagine c'est quand on offre des primes pour avoir des indices pour retrouver les coupables de braconnage et une question plus générale sur trouve-t-on les coupables de braconnage on les trouve assez rarement il y a eu des cas comme ça dans le Jura notamment avec des condamnations après la prime aux indices je crois qu'Athéna ça a fait ça récemment mais je ne sais pas si ça a bien fonctionné ou pas ce qui est sûr c'est que ce sont des choses que nous on avait identifié les associations de protection de la nature les appels à récompense pour tout témoignage permettant de choper quelqu'un qui est responsable d'un braconnage et ce sont des choses on avait vraiment assisté à ce que ça figure dans le plan national d'action parce que finalement ce sont des choses qui peuvent marcher qui je crois marchent dans certains pays mais voilà pour ce qui a été fait en France parce qu'il y a déjà eu des trucs qui ont été fait en France là-dessus je n'ai pas plus de résultats que ça mais d'une façon générale oui il y a des gens qui sont condamnés dans le Jura notamment mais il y en a un sur dix et encore donc ça restera un gros gros problème et je pense avoir lu toutes les questions du chat si j'en ai oublié une merci à la personne de la reposer excusez-moi pour la petite gêne occasionnée et s'il y a d'autres questions ou des personnes qui veulent prendre la parole pour je ne sais quelle raison n'hésitez pas alors on avait dit fin 16h il est il est 16h10 donc il y en a qui ont besoin de partir on les excuse et surtout on les remercie très chaleureusement d'être venus aujourd'hui d'avoir participé on espère avoir apporté les informations que vous recherchiez en venant et voilà je vois qu'il y a une image qui a été postée par David et qui demande arbre gratté sur site de yulement possible est-ce que c'est une marque de lingue je ne sais pas si tu arrives à récupérer la photo Christophe parce que moi je ne vais pas pouvoir répondre à la question de est-ce que c'est une une griffure de lingue je peux éventuellement ici je vais partager mon écran je vais la mettre à l'écran puis je vais le partager ça ressemble plus à une empreinte c'est l'empreinte la double empreinte la patte arrière dans la patte avant que Christophe parlait tout à l'heure j'ai fait une photo la semaine dernière de ça je l'avais postée David on ne voit pas ta photo par contre celle que tu m'avais envoyée si c'est la même pour moi on n'arrive pas à savoir si c'est du lingue ou pas sur la photo que tu dis c'est pas évident franchement oui je pense que c'est pas la bonne photo qui a été envoyée et c'est une photo d'empreinte donc voilà elle vient d'être expliquée par Antoine bon s'il n'y a pas d'autres questions oui oui préciser parce que je ne l'ai pas dit à la fin mais ce qui est vraiment intéressant si vous avez vraiment des oui dire qu'il peut y avoir du braconnage ou qu'il y a eu du braconnage alors c'est vrai que ce n'est pas toujours très évident mais n'hésitez pas à nous faire remonter on a eu le cas il y a plusieurs années effectivement aussi où les gens savaient qu'il y avait du braconnage mais n'osaient pas trop le dire parce que c'était leur voisin tout ce genre de choses et du coup on a perdu vraiment on a perdu des possibilités de poursuivre et puis de marquer le coup et de communiquer là-dessus donc voilà après il y a toujours moyen de de s'arranger pour voilà pas que l'on paraisse enfin je ne sais pas mais il ne faut pas laisser passer ce genre de truc c'est quand même scandaleux qu'en 2021 il y ait encore des mecs qui racontent du lin je complète donc il y a David qui a renvoyé la bonne photo si vous voulez regarder sur le chat pour les destructions d'espèces protégées des dix braconnages c'est très compliqué oui il faut le dire ça c'est sûr par contre c'est toujours très compliqué même quand on retrouve le corps de l'animal le dernier qui a été retrouvé c'était le 30 ou le 31 décembre au sud de Besançon avec un énorme trou dans le flanc c'est sûr qu'il a été tué par balle mais c'est très compliqué de de retrouver le ou les auteurs parce que le lynx il a été retrouvé à tel endroit mais on ne sait pas si s'il a été tué à 100 mètres de là ou sur le tas de branches où il a été retrouvé ou à 2 kilomètres ou à 100 kilomètres c'est impossible impossible de le savoir et puis pour la balistique et bien là pour ce cas là en particulier la balle ayant traversé je crois que la balistique on ne peut pas la faire enfin voilà il faut le dire mais c'est compliqué c'est compliqué et dans le cadre du PNA toujours effectivement il y a un des volets c'est développer la criminalistique autour du lynx quand on trouve des lynx braconnés et là effectivement il y a de la balistique il y a de la génétique potentiellement il y a voilà c'est assez ambitieux après comme tout plan national d'action quels sont les moyens derrière et ça ça pose toujours problème on veut faire plein de trucs mais il n'y a pas de financement donc s'il n'y a pas de financement il n'y a rien qui se fait et c'est un peu ce qui nous inquiète nous aussi en tant qu'association SFEPM, FNE et autres donc voilà on n'aimerait pas que ça retombe un peu comme un soufflé et qu'on aille à minima alors pour le PNA enfin pardon pour tout ce qui est balistique génétique et puis et puis pour les recherches de maladies enfin tout ça chaque lynx qui est retrouvé mort que ce soit sur la route ou en destruction tué par balle ils sont ils sont autopsiés et des échantillons sont récoltés dessus ça c'est ça c'est déjà fait et il y a déjà une cellule criminologique qui est déjà mise en place ce qu'on demande oui c'est un peu c'est plus et ce qu'on demande aussi FNE je crois que vous êtes aussi d'accord avec ça c'est que tout lynx retrouvé mort est remplacé par un autre lynx voire par deux lynx c'est effectivement dans les discussions qui étaient assez houleuses du plan national d'action depuis 2019 la demande que nous on avait formulé et d'autres c'était un lynx braconné c'est deux lynx qui sont remis et deux lynx remis au frais du braconné si on le retrouve mais voilà c'est dur à faire passer clairement parce que c'est remettre un lynx dans la nature et c'est pas toujours très bien perçu donc cette partie elle est délicate et c'est un des points d'achoppement aussi de ce plan national d'action il y en a d'autres mais l'histoire du braconnage et comment réduire le braconnage et comment compenser de manière efficace et d'une deux secondes le braconnage c'est compliqué aussi c'est un numéro d'équilibriste oui et puis le remplacement c'est bien gentil de vouloir remplacer comme ça mais il faut qu'il y ait une meilleure acceptation de l'espèce il ne faut pas remettre des lynx non plus qui aillent se faire reflinguer tout de suite derrière c'est ce qui s'était passé dans les Vosges à une époque comme on le disait tout à l'heure malheureusement c'était c'était peut-être trop tôt je ne sais pas pour envisager une réintroduction en France en Suisse c'était ouais c'était pas trop tard mais nous c'était trop tôt et ça s'est mal fait et du coup maintenant il y a un peu la psychose nationale de ne pas réitérer l'échec de la réintroduction Vosgienne des années 80-90 et on est du coup assez frileux par rapport à ça donc voilà et encore on ne parle pas du loup on parle du lynx qui a quand même une acceptabilité bien meilleure il y a moins de conflits non plus donc c'est déjà assez compliqué très bien je ne vois toujours pas d'autres questions alors on est moins nombreux on est passé de presque 60 à 27 donc je pense que certaines personnes nous ont quitté ceux qui sont encore là je vous remercie vraiment de votre attention et votre présence et je remercie surtout Christophe pour la présentation et il y a beaucoup de gens qui dans le je ne sais pas si tu vois le chat Christophe mais qui te remercie puis Antoine aussi pour la partie question pour toutes ces informations voilà alors n'hésitez pas à suivre FNE sur Facebook ou sur le site parce que ce genre de choses on va être amené à en refaire en visio donc si vous voulez ne pas rater ça sur le lynx notre espèce suivez-nous et c'est un grand plaisir pour nous surtout si on voit qu'il y a du monde qui participe et bonne fin de journée merci à tous